Yo le chat, est-ce que vous m'entendez ? Test 1, 2, 1, 2 Apparemment tous les pseudos du chat sont verts Un plaisir Sous-titres par Juanfrance Est-ce que vous voyez le sondage les amis ? Je fais un petit test Vous voyez le sondage en haut du chat Salut Denis, salut Gaëtan Salut Aurélien, salut Damien, salut Will Salut Jean, salut Lunat Salut Atecna, bien sûr Je fais un petit test de sondage Dites-moi si ça marche Est-ce que vous pouvez voter ? Incroyable Utilisez votre table je tente désespérément que le chat ne soit plus vert mais apparemment maintenant c'est bleu je vais laisser comme ça car je trouve que bleu c'est moins pire que vert je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça c'est la fin du sondage les amis non c'est encore le sondage à fou je le mette où je le coupe moi même je coupe pas tout de suite alors je vais vous saluer d'abord salut sony salut ronan comment allez vous les amis est-ce que vous êtes prêts à avoir une belle bataille salut fr des wex salut gars est en air salut bastien monk c'est l'heure du daza bien sûr oh je vois des voix des sangliers je vois la team sanglier qui est là on s'écoute une dernière petite song il est 16h et puis on y va le café est servi nos concurrents ont l'air chaud écoutez on arrive après cette magnifique chanson je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501 ... Et oui, en effet, une playlist de qualité que je vous ai rapporté directement de mon crew de live. J'espère que vous allez bien. YouTube, ça fait bizarre. Moi aussi, je suis un peu stressé. J'ai un peu perdu mes marques. Je suis en live YouTube. J'espère que vous allez bien. Salut Samuel. Salut Quentin. Salut Damien. Salut Trium. Voilà, on écoute un petit Trium, justement. Quand je vous ai dit que j'avais apporté la musique de mon crew. Écoutez les amis, on va y aller. J'ai travaillé des petites scènes. Regardez-les comme elles sont belles. On se croirait dans un battle de League of Legends. Sony, à la base. Sony Rouo contre InScience. Je vous retrouve tout de suite. Regardez, je passe en full cam. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien dans le chat ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Dites-moi. Je suis sur un nouveau setup. Les nouveaux réglages. Le son de la musique. Mon micro. Les participants. Hello YouTube. Salut Florian. On te voit. Salut Clément. Salut Atecna. Comment allez-vous Atecna ? Salut Aurélien. Alexandre. Beau gosse. Merci. Salut Morgane. Parfait. Vous êtes là pour voir du battle UI. Regardez, c'est présenté ici par Bastivi dans ce petit cercle. Que pensez-vous de la DA ? Dites-moi. Nouvelle DA des lives. Petite tentative sur du setup. On s'y croit maintenant ici. Les overlays. On est chaud. Salut Jess. Hello Bastivi. Salut Manon. La banane ne fonctionnera pas. Mais elle est quand même là. Regardez. Octogone, bien sûr. J'espère que Atecna m'enverra un Atecna en néon un jour. Ponce la DA. On en pense quoi ? Ponce des stats peut-être ? Excellent. Salut Martin. Sony me dit que c'est beau. Regardez, en plus j'ai une tasse. Incroyable. Bien sûr, ce live est sponsorisé par CCML et par la couleur jaune, bien sûr. J'espère que vous allez bien parce que vous êtes prêts à voir un petit battle UI sur la chaîne d'Atecna. Alors pour démarrer déjà, on va s'installer tranquillement. Je vois les caméras, moi, de mes concupiscents. Ils s'échauffent là. Ils sont en train de déchauffer leur curseur, si je puis me permettre, sur Figma. Voilà, je les vois. En plus, ils le font vraiment dans la cam. Je les vois faire les cons. Salut Alizé. Donc, je vais vous parler un peu d'Atecna. Voilà, on est aujourd'hui sur la chaîne Atecna dans le cadre de l'Atecna Week, tout simplement. Atecna Week qui était une série de conférences et d'événements autour de l'agence Atecna où je suis employé en CDI, tout simplement. Et voilà. Et donc, moi, on m'a dit, il faut faire une conférence sur le design. Qu'est-ce que tu proposes ? Et moi, je me suis dit, la meilleure façon de montrer ce que c'est du design, ce que c'est la vraie vie, le vrai kiff d'être design interface, c'est de faire un petit battle UI. Et j'ai appelé mes acolytes et ils ont répondu présent. Donc, je vous les présenterai dans quelques instants. Mais avant de vous présenter mes acolytes, je vais vous présenter un petit peu Atecna. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous connaissez Atecna dans le chat ? Atecna, l'agence Atecna où je travaille. Salut Natintosh, salut William, ceux qui arrivent un peu en retard, un petit peu en retard. 16h05, c'est correct. Olivia, oui, oui, vous connaissez, oui, vous connaissez. Non, ah, quelqu'un ne connaît pas. Mais c'est parti pour une conférence de 30 minutes sur l'agence Atecna, tout de suite. Salut tout le monde, j'ai jamais entendu parler. Ah, j'ai l'impression d'un peu d'ironie. Atecna, le sang de la veine. Nom de l'agence canadienne type ESN. Ah, très bonne, très bonne remarque. En gros, Atecna, c'est une agence, comme tu l'as dit, donc une ESN, qui est à Lille, à Paris et à Montréal. Voilà, on est aussi sur le continent américain, si vous voyez. Donc Atecna, c'est tout simplement une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. D'accord ? Et notamment sur la refonte de parcours, sur le design d'interface, sur l'UXUI. C'est pour ça que moi, je suis là. Atecna intervient aussi sur tous les autres pans du numérique. Numérique, attention, le mot digital a été prononcé, on dit numérique, surtout qu'on est avec des Canadiens, là. Je vais me faire taper sur les doigts. Digital, c'est les doigts, attention. Internet, bien sûr. Donc, les trois axes, c'est le conseil, la prestation et la formation. Formation, d'ailleurs, j'en donne pas mal avec mon équipe de UXUI. Vous pouvez aller checker ça sur formation.antecna.fr. Si les modos ou Atecna peuvent balancer le lien dans le chat, c'est nickel. Formation.antecna.fr. Vous retrouverez toutes nos offres de formation avec une équipe de professionnels à votre écoute, bien sûr. Et si vous voulez bosser, si vous voulez postuler, sachez qu'on recrute sur Lille, Paris, Lyon, Toulouse, Barcelone et Montréal. Parce que c'est des villes qu'on développe cette année. Voilà, tout simplement, formation.antecna. Si vous voulez en savoir plus sur le recrutement, c'est Atecna.fr. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est la fin du live. Merci d'avoir suivi. Bye bye. Je plaisante, évidemment. Un peu d'humour ne fait pas. Alors, l'alternance, Olivia, peut-être. Ça dépendra du métier. Mais tu peux envoyer ton CV, on ne sait jamais. Écoutez, est-ce qu'on a tout dit sur Atecna ? Est-ce qu'on a tout dit ? Je pense que c'est pas mal. Voilà, Atecna est l'agence où je travaille depuis 4 ans et quelques. Voilà, voilà. Parfait. Et bah écoutez, Atecna en lui-même me valide. C'est impeccable. Je pense qu'il va être temps d'accueillir les concupiscents. Est-ce que vous voulez voir ? IRL, le faciès de arrobas Sony et de arrobas InScience, les amis. On les accueille dans le chat, ouais. Et là, on y va. Je vais démuter le Discord et les accueillir tout de suite. Sponso Paratechna, bien sûr, le placement de produits. Le placement de produits est effectué. Allez, c'est parti. Je démute le Discord. Je passe en full cam. Hello Sony, hello Incense. Est-ce que vous m'entendez ? Yeah ! Alors, dites-moi un petit mot. Vous m'entendez ? Salut, salut ! Ah oui, je t'entends. Ok, nickel. Est-ce que vous entendez bien Sony et InScience dans le chat ? Dites-moi, salut les gars, voilà. Donc, on va commencer par Sony. Réglage du son de Sony. Sony, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Très bien. Ça va bien. Ça va bien ? Pas trop stressé ? Ça va très très bien. Non, ça va. Ça va ? T'es content d'être là ? Je mange du canadien tous les matins. Aïe, 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 ça commence dur. Ok, on va rapidement faire un petit check du côté de InScience. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Comment il est le son ? Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire ? Ce matin, j'ai mangé des œufs. J'ai mangé juste le jaune. Ok, ça y est, c'est le fight. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, InScience, en vrai, moi, je t'ai mis à 200% de ton volume. Ah non, mais attends, regarde. Si tu as accès à un petit gain, c'est parfait pour moi. Normalement, vas-y, là, normalement, c'est très fort, là. Tu peux peut-être baisser, maintenant. Non, tu peux y aller, tu peux y aller. Tu tapes même pas dans les jaunes. D'accord. Les jaunes, je parle des... C'est sûrement pas de la gaffe. Alors, les deux sont un peu moins forts que toi, donc bougez pas. Je vais tout de suite faire un petit réglage. C'est un USB, cette fois, je pense que je peux le régler direct. Ok, j'ai forcé le micro de mes invités, les amis. Je lis un peu les messages. InSy a un nouveau setup, on dirait, ouais. Non, 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 j'ai emprunté un micro pour pas avoir les problèmes de micro dans Discord. Tu peux me baisser. Ouais. Voilà. J'ai réussi. J'ai réussi. C'est effectivement ce que je viens de faire. Pareil. J'espère que tu as un limiteur. Attends, je vais encore te baisser. Désolé pour cette petite tour en régie, bien sûr. Ah, désolé. T'as une légère saturne maintenant, fais attention quand même. Je vais m'éloigner un peu. Ok, alors, on va commencer. Regardez, je vais partager mon écran. Bam. Hop, je mets Figma en full screen. Et on va faire un petit focus sur nos invités. Tout simplement. Regardez cette belle création, là. On dirait un battle de gaming, bien sûr. Et on va commencer par, dans le coin gauche, messieurs, dames, avec le curseur jaune, Sony Rouault, que j'appelle le graphiste de ton YouTuber préféré. Sony, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ? Déjà, je m'appelle vraiment Sony. C'est bête, mais il y a des gens qui croient que c'est un pseudo. Je suis graphiste, donc en agence et en freelance. En agence pour des PME locales. Moi, je suis de Vendée. Et en freelance, globalement, très globalement, mais pour la sphère YouTube. Donc, je bosse entre guillemets avec Mimicode, que tu connais bien. J'ai pu bosser là avec Hugo Décrypte, dernièrement, etc. Avec la sphère YouTube. C'est du beau monde, donc. C'est effectivement le graphiste de votre YouTuber préféré que vous avez sous les yeux, les amis. C'est incroyable. Si vous voulez lui demander des questions, par exemple, est-ce que Mimicode, il est aussi gentil dans la vraie vie ? Ou est-ce que Hugo Décrypte, il fait vraiment 2,5 mètres ? C'est dans ses DM qu'il faut aller, évidemment. Ok. Et si tu devais te donner une qualité en tant que designer d'interface et un défaut qui va peut-être te faire un peu chavir aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? La qualité, c'est que généralement, je vais vite. Du coup, ça va peut-être me servir là. Ok. Généralement, je synthétise vite mes idées sur quelque chose d'à peu près joli. D'accord. Et le point faible, du coup, c'est qu'on va travailler sur Figma. Et que je ne suis pas encore une bête de chez Bête sur Figma. Mais pourquoi donc ? Normalement, je ne suis plus sur Adobe XD. Ah ! Donc, tu étais un enfant de Adobe, finalement. Ouais. Tu vois, pour te dire, j'ai fait ma première vraie maquette web, je veux dire, vraiment client, etc., hier. D'accord. Sur Figma. Je l'ai finalisé hier sur Figma. Après, ce qui est bien, c'est que Figma, ça se prend assez vite en main quand tu démarches depuis Adobe XD. Mais après, tu peux encore aller plus loin si tu vas dans les... Donc, c'est profondes. Incroyable. C'est ça que j'aime bien dessus. J'ai une petite question dans le chat pour toi, Sony. Est-ce que c'est Sony qui a fait la nouvelle UI de Hugo ? Certains trucs, ouais. Donc, tout dépend de quoi, mais le scope était très large, mais le logo, etc., ouais. Il y a des trucs que j'ai fait, puis d'autres trucs qu'on fait en interne parce qu'ils veulent avoir la main dessus. D'accord. C'est effectivement, du coup, Sony qui a bossé sur le nouveau logo de Hugo Descript. C'est l'occasion, Sony, peut-être de balancer deux, trois, comment dirais-je, deux, trois de tes réseaux. Je sais que tu as fait un joli slider Instagram pour montrer ce que tu avais fait pour Hugo. Donc, c'est le moment de balancer ça dans le chat. Je te remercie beaucoup, je te laisse copier ça dans le chat, faire ta petite pub. Et je vais passer à InScience, dans le coin, du coup, droit, depuis l'Amérique du Nord. C'est le meilleur curseur Figma de l'Amérique du Nord, élu par le Bastia Magazine à l'instant. Comment ça va, InScience ? Présente-toi au chat. Ça va extrêmement bien au petit matin ici. Ouais. Voilà quoi. C'est pas facile de faire un battle à 10h du matin. Mais on est là. C'est gentil. On va fumer du Vendée. On est là. Non, maintenant, ça va bien. Je suis très content d'être là. Ok. Donc, il représente la team Montréal, vous l'aurez compris. On peut lui envoyer des cœurs dans le chat ou des flammes, ce que vous voulez, mais pour avoir accepté le défi. Parce que l'horaire, évidemment, n'est pas très favorisant, on va dire. Donc, ce sera peut-être ton petit point faible du jour. C'est le matin, finalement. Mon point faible du jour, c'est d'avoir la moitié du talent de branding de Sony. Ce serait peut-être plus ça. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement ce que tu fais comme taf depuis combien de temps, etc. Je suis designer et consultant en freelance depuis 6 ou 7 ans. Je suis spécialisé dans les design systems et dans le product design. Et puis, je travaille pour autant des petites startups que pour des très grosses marques. Problème de sang ? Non, je demande. J'ai vu des messages, mais je crois que c'est OK. Ouais, j'ai vu un message aussi qui disait, on n'entend plus, mais je sens toujours pas ça. C'est très faible chez des gens. Je peux remonter encore un peu si vous voulez. Ouais, tant que tu ne satures pas. Tant que tu ne satures pas. Ou tu préfères monter dans Discord, peut-être ? Vas-y, je vais le faire. Un peu faible. Touche arrière-te-chère. Tu ne t'es monté. Et puis, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ce que je fais. Donc, un petit peu moins de branding, un petit peu moins de projet créatif depuis ces dernières années. Donc, me replonger dans des choses un petit peu plus créatives. On va dire que j'ai un petit peu perdu la main, mais ça va. On est prêt à relever les défis, toujours. OK, ça marche. Si tu devais donner, du coup, un de tes points forts et un de tes points faibles rapidement. Point fort, je me débrouille très, très bien. Point faible trop fort, c'est ça ? Point fort, je me débrouille très, très bien dans Figma. Je travaille assez rapidement dans Figma. Point faible, comme je disais, vu que je ne fais pas beaucoup de projets créatifs, j'ai perdu un petit peu les habitudes, les petites boîtes à outils dans la tête de choses créatives. Les petits, comment on dit, les petits gimmicks. Je les ai un petit peu perdus. Donc, des fois, je m'enferme un petit peu trop dans les composantes, les autolayards, les choses comme ça qui sont plus under the wood, comme on dirait ici. Et donc là, aujourd'hui, le défi, c'est de changer un petit peu ma casquette de design system manager et de mettre une casquette de directeur assistif. Trop bien. Challenge perso, c'est d'essayer de moins ranger ces layers et d'essayer de faire de la créativité en 30 minutes. Et c'est une très bonne transition parce que, les amis, je vous invite à passer au sujet du battle que j'ai préparé. On y va ? OK. Allez, c'est parti. N'hésitez pas, les amis, s'il y a des problèmes de son, mettez des petits messages. Alors, dites pas juste, on n'entend pas bien. Dites, Bastien, on t'entend pas bien. Fabien, on t'entend pas bien. Sony, on t'entend pas bien. Sinon, j'ai du mal à suivre avec le décalage. Mais en tout cas, tous les retours sont les bienvenus. Moi, je pourrais régler au fur et à mesure du live. Alors, le battle, les amis, Sony in Science, ça va durer 30 minutes. Voilà, donc plutôt court, voire très très court, mais c'est le jeu. Ce sera sur Figma. Oups ! Sony, je suis désolé. Bon, tu le savais déjà, mais bon. C'est bien plus pratique, bien plus pratique, évidemment, pour le partage d'écran. Vous allez voir, on a fait des belles scènes. Et ce sera un sujet imposé. Pour ceux qui avaient suivi les autres battles UI, il y avait un vote entre trois sujets. Moi, j'ai dit non, j'impose le sujet parce que, voilà, je préfère qu'on aille plus loin dans un sujet que d'avoir trois sujets assez vagues. C'est parti. Les amis, le brief. Écoutez bien, c'est parti, le brief. Je vous raconte ça, d'accord ? Je suis le client. Est-ce que vous connaissez l'application Planity, Sony et InScience ? Ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas. Ok. Ne vous inquiétez pas, dans le slide suivant, il y a des screenshots, d'accord ? Pour vous montrer qu'est-ce que c'est l'application Planity. Dans le chat, dites-moi si vous connaissez l'application Planity et si vous l'utilisez ou pas. Moi, perso, je l'utilise. C'est une application pour prendre des rendez-vous chez le coiffeur. Voilà. Et chez le barbier, bien sûr, pour ne pas être discriminant, évidemment. Voilà, barbier, coiffeur, tout ça, tout ça. Donc, c'est une application, finalement, de prise de rendez-vous, d'accord ? Appli de beauté, voilà, c'est ça. Et donc, moi, je l'utilise et je vois certains problèmes, d'accord ? Et c'est ça qu'on va travailler. Planity, donc c'est moi, je suis Planity. Je vous contacte, messieurs les designers, parce que je vais lancer une nouvelle application. Ma nouvelle application, ce sera basé sur mon intelligence de Planity, mais sur une nouvelle cible de personnes. La nouvelle cible, ce sera pour les streamers, les gamers, les gens qui travaillent la nuit, un public plus 15-20 ans. J'essaye de toucher notre cible parce que mon appli, elle est hyper blanche et noire, hyper mode pour les CSP+. J'aimerais bien toucher un peu des gens qui jouent à Fortnite, des choses comme ça, vous comprenez, messieurs ? Donc des choses, voilà, plutôt des gens qui utilisent, qui vont dormir toute la journée et vivent la nuit, tu vois, voilà. Notez bien tous mes mots, il faut les peser. C'est subtil. On a l'idée, hein. Et il y a deux choses. Je vais vous demander de bosser sur deux choses. La première chose, c'est que j'aimerais que vous changiez mon interface. Je voudrais que vous l'adaptiez à ma nouvelle cible, d'accord ? Ok ? Ouais. Et la deuxième chose que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est régler un problème que j'ai dans mon appli actuelle, d'accord ? Dans le parcours. C'est qu'en fait, quand on réserve des choses, on ne peut pas réserver par la dispo, d'accord ? Je vais vous montrer ça avec des petits screenshots. Je vous montre ça ? Ok. Yes. Alors, regardez-moi ça. Ça, c'est l'appli actuel. Je vous copie-callerai tous les assets dans vos fichiers Figma tout à l'heure. Mais je vous montre ça. En gros, aujourd'hui, sur mon appli Planity, quand on fait une recherche, on arrive sur cet écran-là. Cet écran-là, qu'est-ce qu'il présente ? Il présente, en fait, juste, il faut rechercher par type. Donc, je peux choisir coiffeur, coupe, institut, manucure, barbier, etc. D'accord ? Une fois que j'ai choisi, par exemple, coiffeur, on va me demander le lieu. Donc, soit je me géolocalise, soit je tape une adresse, d'accord ? Et après, j'arrive sur une liste de coiffeurs, avec des salons, des cards, avec une note, un prix, etc. Une vue résultat, une vue carte. En bas, il y a un petit bouton filtre, d'accord ? Ensuite, si on regarde après, quand je clique sur un salon, je vois le détail du salon. D'accord ? Je vois le détail du salon, comme une fiche salon. Jusque-là, c'est très classique. Je choisis ma prestation, donc une coiffure classique, par exemple, dans une liste de prestations. Et seulement, ici, à la cinquième étape, je peux voir les dispos. Et ça, ça ne me plaît pas. Pourquoi ? Parce que mes utilisateurs, ils aimeraient arriver sur l'appli et dire, je veux être coiffé à 22h. Et après, voir les salons. Et ça, j'aimerais bien, avec les UX UI, améliorer ça, les amis. Mais en même temps, il faut changer la charte, vous avez compris, les deux points. Donc ça, je vous le collerai dans votre fichier. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, sur ça ? C'était ça, ma question. Ouais, je vais vous le filer, ne vous inquiétez pas. Sonny, ta caméra va s'éteindre. Bah, nickel. Ah oui, tu as fait peur. Je pensais que ça aurait été moins les problèmes techniques. Je suis content. Donc je sais que Sonny nous entend encore parce qu'il a un casque sans fil. En gros, le travail, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas de refaire les cinq écrans. Ok, ah ouais ? Ok. Non, vous allez refaire l'écran qui vous paraît structurant. Mais après, vous allez m'expliquer à l'oral, tout simplement, comment dirais-je, c'est comme ça qu'on choisit la dispo, etc. Il n'y a pas besoin de faire tout le parcours, d'accord ? Évidemment, tout ce qui sera prototypé sera un plus, ok ? Ça marche ? Attends, tu as dit l'écran qui nous paraît le plus... Je vais leur expliquer une dernière fois. Si tu me dis que les dispo, elles doivent arriver sur la page d'accueil, tu me fais la page d'accueil. Si tu me dis que les dispo re-Sony, tu me dis que les dispo, elles doivent arriver sur la carte, dans les filtres, sur le clavier, j'en sais rien, tu fais l'écran des dispo, en fait, d'accord ? Ouais. Et tu vas dire, voilà comment je prévois un parcours qui se défile par de la disponibilité, d'accord ? Ouais. J'essaie de ne pas trop en dire, parce qu'en fait, peu importe, je ne veux juste pas que vous fassiez 15 écrans, faites-moi un bien, quoi. Un bien, avec des petites interactions sympas, voilà. Ok, Sony ? Yes. Ça vous inspire ou pas ? Ouais, ouais, de fou. Ok, alors attention, il y a des critères de notation, que je vais vous révéler tout de suite. Le premier critère de notation à la fin, ce sera la réponse à ma problématique. Est-ce que vraiment, j'arrive à réserver par de la dispo plutôt que le lieu, quoi ? Ok. Est-ce que la maquette est belle ? Très subjectif, mais bon, c'est... Bon là, on n'est pas pour ça. Est-ce qu'il y a un prototype ? Eh oui, parce qu'un travail, ce n'est pas qu'une image, c'est un prototype. Est-ce qu'il y a un prototype et vers quoi il m'emmène, etc. Il y aura trois critères de propreté du fichier source, que je laisse pour l'instant mystérieuse. Bah, non, mais... Non, attendez, calmez-vous, calmez-vous. Je n'ai jamais insulté. Ce n'est pas obligatoire, c'est différentes façons de marquer des points. Vous pouvez partir dans une strate de faire n'importe quoi, des trucs originaux, et de laisser tomber la propreté. Ou partir dans une strate de faire un truc classique, mais propre. Et vous allez voir, les points vont s'équilibrer. C'est pour balancer, c'est pour pas que quelqu'un ait 20 sur 20, genre... Voilà, chacun sa strate. Chacun peut utiliser ses points forts ou pas. Vous voyez un peu l'idée ? C'était pour m'avantager, c'est gentil. C'est pour avantager tous les personnes. Non, mais je veux dire, c'était pour rééquilibrer. Ouais, rééquilibrer, mais c'est des critères qui sont importants dans le métier du X8, les deux. Donc, c'est important, tu vois. Le nom de l'application, vous allez devoir me présenter dans 30 minutes le nom de cette application. Ah, il faut changer le nom ? Trop bien, on va pouvoir faire des jeux de mots de coiffeur. Exactement ! Oui, j'ai choisi ça pour ça. Ah oui ! Attends, 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 parce que... C'est le nom de jeu préféré. Il faut clarifier un truc, là. L'app, c'est Planity. Il y a un coiffeur près de chez moi, il s'appelle RFM. Je trouve ça génial. Attends, spoil pas, spoil pas les noms. Alors, je vais te répondre, InSense. En fait, c'est Planity qui lance un autre service. Mais du coup, ils vont le brander différemment, donc ce ne sera pas le même, non ? D'accord ? Du coup, ce n'est pas Planity quelque chose, quoi. Non, non, tu peux tout changer. C'est juste que moi, je suis le boss de Planity et je crée deux produits. Mais en fait, c'est moi qui possède les deux pour juste cibler des gens différents, tu vois. Et j'utilise ma structure, mon intelligence derrière. Mais il faut tout changer pour cibler deux populations différentes, tu vois. C'est comme si Instagram et Snapchat, c'était la même boîte, mais qui faisait semblant d'être deux différents pour cibler des gens différents, tu vois. C'est bon. Alors, l'autre critère suivant, le pitch que j'ai nommé éloquent, c'est mauvaise foi. Quand vous allez me présenter votre maquette, même s'il y a une vieille bouse en plein milieu, il va falloir être de mauvaise foi, comme si vous étiez face au client, dans vos derniers efforts pour vendre ce que vous avez fait. Parce que vous êtes réveillé trop tard, parce que le réveil n'a pas sonné, d'accord ? Donc ça, ça vaut des points, donc même si quelqu'un se foire, il pourra ramasser des points. Il y aura un vote du public, qui vaudra une certaine somme, dans le chat à la fin, d'accord ? Tu seras un vote global sur la prestation de la personne, ou même sa beauté physique, évidemment. Et moi, je me permettrais un vote. Je me permettrais de donner mon vote aussi à quelqu'un, de séparer mes points entre Sony et InScience. Et trois petits points, parce qu'il y en a encore... Il faut se dire trois, si je comprends bien. Et pour terminer, j'ai mis trois petits points, parce qu'il y a encore d'autres critères, mais peut-être des surprises, on verra. Voilà. Le I love Bastille, non, il est un peu coupé, mais il y a un tableau qui a écrit I love Bastille. Comment vas-y ? Alors, t'es stressé, InSense ? Ça va. Il n'y a pas de mauvaise réponse, en vrai. En gros, le but, c'est de faire un truc qui fait kiffer, d'accord ? Le but, c'est de faire un truc... Tu peux choisir de faire une maquette éclatée, et de mettre toutes tes billes sur les autres critères. Genre, tu fais une maquette super propre, où il n'y a rien, et tu joues les points stats, tu vois ? C'est comme un jeu vidéo, finalement. Ok, est-ce que vous avez des questions, les amis ? Donc, au final, tu ne t'attendras pas forcément qu'un écran. Je prends tout, en fait. Imagine, tu pourrais même me faire un dessin sur papier, si tu voulais. Après, il y a quand même beaucoup de points dans les critères qui sont sur ce qui se passe dans Figma, tu vois ? Oups, pardon. Le petit actuel. Ma problématique UX, c'est que j'aimerais bien que mes utilisateurs puissent réserver par la dispo. Imagine, je suis un gars, je suis en roue libre, je finis mon stream à 22h, j'ouvre l'appli, je fais n'importe quel coiffeur maintenant, tu vois ? C'est ça, la cible, d'accord ? Et en plus, il faut le brander un petit peu pour les jeunes. Vous pouvez faire des gestures, des trucs un peu fous, parce que mes utilisateurs max, c'est 20 ans. Voilà, donc vous pouvez faire des trucs qui ne sont pas accessibles aux vieux. Voilà, faites-vous plaisir. C'est aussi ça, le sujet, c'est fait exprès, il faut que ce soit un peu plus fou, d'accord ? Vous ne serez pas jugé trop sur l'accessibilité aujourd'hui. Et voilà, faites-vous plaisir. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Non, c'est bon, tu ne peux pas lancer. Eh bien, les amis, je vais lancer un timer. Il y a même un timer pour nous mettre la passion. Je n'avais même pas prévu, je n'avais même pas prévu. Regarde, je suis en train de taper sur YouTube. Timer, 30 minutes. Est-ce que Sony, nous, on se coupe le retour du live pour ne pas se spoil ? Oui, vous pouvez couper le retour du live. Moi, je n'ai pas pas de le chat. Il n'y a plus besoin. Et je mets pause au live. Alors, je vois Amaury qui dit, il y a des jeunes qui ont des handicaps. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne prend pas en compte. Aujourd'hui, on va faire un truc pour se faire plaisir, pour montrer la puissance de l'outil et la puissance d'un cerveau créatif. Mais ne vous inquiétez pas, là, c'est vraiment un exercice pour le fun. D'accord ? Et l'ami, je lance le timer dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti, les amis. 30 minutes à partir de maintenant. Alors, si jamais je coupe mon micro, je laisse mon micro tout le temps, les amis, ça ne vous dérange pas ? Pas du tout. Ok, donc, le YouTube. Je vous montre ma superbe scène. Une scène que j'ai créée qui, normalement, va follow les curseurs Figma de mes deux concurrents. N'est-ce pas ? L'avenir. Regardez, je follow le curseur ici de Sony et je follow ici, si j'y arrive, le curseur de InScience. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à watch. Regardez-moi ça. On a à gauche Sony et on a à droite InScience. On les voit en direct. Va falloir meubler pendant 30 minutes. T'inquiète pas, on a du beau visuel. Regardez, il y a une petite musique de fond. On a un beau visuel. Dites-moi dans le chat, est-ce que le sujet vous aurait inspiré ? Et dans le chat, n'hésitez pas à faire l'exercice aussi et à tweeter dans une demi-heure le résultat de votre travail. D'accord ? Donc ça, si vous êtes chaud, s'il y a des gens vraiment motivés dans le chat, vous faites votre petite maquette. Vous me la screenez. Vous faites sur Twitter, arrobas Bastiwi, arrobas InSci, arrobas Sony. Et vous mettez arrobas Atecna et vous tweetez ça. On pourrait les regarder s'il y en a. On ne sait jamais. J'improvise ça. Ça peut être cool. Alors, William, tu dis que c'est un sujet cool. Trop bien. Alors, c'est vraiment venu d'un problème que j'avais moi, qui me saoulait en fait, parce que quand je prends mon petit rendez-vous chez le coiffeur, je dois rentrer dans plusieurs salons et regarder la dispo. Je dois rentrer dans plusieurs recherches et regarder la dispo. Je ne vais pas faire back, 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 parce que moi, j'avais une dispo mardi midi, par exemple. Pour vous donner aussi des petits exemples, il y a d'autres applis. Et ça, InScience et Sony vont peut-être être intéressés. Il y a d'autres applis, peut-être des réservations médicales, des trucs comme ça, qui font un peu la même chose, peut-être mieux, etc. Ça peut être intéressant. Voilà. Salut, Hamza. L'éditeur de l'app est au courant de ce concours. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'en étais sûr, c'était obligé. Ah, bah, après, je vais le... Ouais, après, je ne pense pas qu'ils m'ont répondu, mais c'est vrai. J'ai pas eu le temps de préparer plus que ça, les amis. Je ne vais pas vous mentir. J'ai pensé direct à Doctolib. Exactement, William. Alors, est-ce que Doctolib le fait mieux ? Je pense que oui, non. Accélère, accélère Sony. Qui a la ref ? T'es pas là. T'es à la ref ou pas ? Je n'ai pas la ref. Sonique, c'est ça ? Ah, c'est Sonic, vraiment ? Ah, bien joué. Je ne sais pas, je ne sais pas. En 2021, vraiment ? Ah, putain, faut quand même faire un peu de style. C'est pas comme ça. Les amis, qu'est-ce que vous pensez du petit setup live ? Il est plutôt clean, non ? Moi, je suis content. Je suis vraiment content du petit setup live qu'on a su faire. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, ça m'aspire un peu, mais je manque réellement d'XP encore pour faire des trucs beaux. Direct dans le dur. Lunat, pourquoi ils font des trucs pour les coiffeurs alors que c'est pour prendre des rendez-vous de gamers ? Non, 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 c'est la cible. C'est la cible, c'est des jeunes qui vont faire du gaming sur Fornite. Voilà. Sur Fornite. Par contre, en termes de jeu de mots pour le nom. Alors, bien sûr, gardez du temps dans le timer pour me pitcher le nom. Et n'écrivez pas le nom à l'écran. Faut que j'ai la surprise. Ah, merde. D'accord. Ouais, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé. En vrai, je viens d'y penser, mais gardez-moi la surprise. En vrai, ça peut être très drôle. Bravo Bastille, t'as glow-up. On a le droit d'avoir des indices Bastille. Vas-y. Genre, comment on fait un auto-layout ? Tu fais Shift A. Shift A. Shift A. Bah non, ça me met comme ça. Mais non, c'est pas un auto-layout. C'est avec un frame. Ah, oui, il faut que ce soit une frame, d'ailleurs. Ou alors, fais Shift A sur ton texte seul et après, tu mets de la couleur dans la frame. Ok. Fais Shift A sur ton texte. Et après, tu colores ta frame en background ou en contour. Alors, pourquoi les amis, je vous ai dit de pas faire tous les écrans ? Parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs bonnes réponses. On est d'accord. Tu peux décider d'avoir la dispo à plusieurs moments du parcours. C'est ça qui va être intéressant aussi. On est d'accord. Donc, si vous pensez que la dispo... Moi, j'ai plus de rien, désolé. Quoi ? Excuse-moi, t'es pas très... Enfin, si t'es intéressant, appelle-nous, mais sinon, on est occupé, là. Ok, pardon, je vous dérange plus. Après, je vous donne des indices. Non, 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 vas-y, vas-y. T'es rigole. Vas-y, vas-y, viser. Non, je plaisantais sur le fait que... Enfin, je disais qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse parce qu'en fait, on a cinq étapes et la dispo, elle peut intervenir à plusieurs étapes que ce serait légit. Il faut juste que vous me l'argumentiez de la bonne façon, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Tu peux me dire, moi, je mets les dispo au tout début, je mets les dispo au milieu, je mets les dispo à la fin. Tant que c'est argumenté, c'est OK. C'est bon. Uber Eats en inspiration, nous dit Valentin, peut-être. Aussi, oui. Alors, il existe d'autres logiciels que Figma. Oui, Antoine, il existe Adobe XD, Adobe XD, qui est de la famille Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects. C'est le logiciel de Adobe XD, et il existe aussi Sketch. Par contre, Sketch, il ne marchera que sur Mac. C'est quoi déjà le sujet, nous dit Arca. Oh là là ! Est-ce qu'on résume le sujet ? Oui, allez, on va lui résumer le sujet. Donc, regardez, je vous résume le sujet pendant que ça bosse dur. En gros, la prise de rendez-vous sur Planity n'est pas top, parce qu'on ne peut pas choisir une dispo. On peut juste rentrer dans plein de salons et regarder les dispo. Donc, moi, j'aimerais bien une appli qui me donne les dispo en premier. Voilà, dans mon parcours utilisateur. Parce qu'en fait, ma cible d'utilisateur, c'est tout simplement des gens qui vont être en fast-life gaming, streaming, des jeunes digital nomades qui veulent se coiffer à toute heure, et notamment dans des établissements qui ouvrent la nuit. Voilà un peu. Il y a un retravaille du X, c'est un retravaille du 8. Voilà. Il n'y a pas de point dans XD. D'accord. Ah oui, sinon, ça fait un emoji, en effet. On m'a parlé de Axure aujourd'hui, mais ça m'a semblé un peu à l'ancienne. Quelqu'un connaît Axure, c'est en effet un peu à l'ancienne, mais c'est aussi un petit peu plus pour faire des prototypes avancés, saisie au clavier, injection de data, etc. Mais ça reste encore d'actualité dans certains cas. Voilà. Alors, je vais aller faire un petit focus du côté de Sony. Donc je mets Sony en pleine page. Tu n'as pas fait grand-chose. Alors, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Donc je ne vais pas spoiler à l'oral, mais tu as utilisé quelque chose, voilà, comment dirais-je, pour un débutant, entre guillemets, pour un nouvel arrivant sur FIMA plutôt stylé. Non, mais c'est vrai. En vrai, bah, ouais, donc ça, c'est pas mal. Tu vas peut-être marquer quelques points sur certains critères. Je vois que mon subtil, je vois que mon subtil, comment dirais-je, mon subtil indice de la cible a été assez compris par les concurrents. Voilà. Et donc, toi, je vois sur quelle page tu es parti. Très bien. Très intéressant. Plutôt cool. T'es bien parti. Tu peux en récouir. Je suis avec Sony, monsieur. Voulez-vous que je vienne vous voir, monsieur Incense ? Tu peux, si tu veux. Allez, on va voir Incense, les amis. Ah, intéressant. Un autre style. Attends, mais t'es sur quel fichier, Incense ? Je te vois plus. Ah d'accord, t'as créé un autre plan de travail. Ah. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ah ouais, je sais pas, je l'ai gardé en template, l'autre. T'inquiète, c'est très bien. Alors. Ah, je reconnais Incense. Il a sorti un petit peu sa botte secrète. Cette connaissance si pointue en fonte, les amis. T'es un puits de fonte, cet homme. Non, mais en vrai, tu as des très, très, très... Ah, merci. Des bonnes cultures fonte à chaque fois, tu nous sors des bonnes refs. Ça peut être ton point fort. Moi, je n'ai pas été très original. Est-ce qu'il faut être original ou efficace ? Intéressant. Intéressant. Je vois, je ne mets pas la pression à Sony, mais Incense a déjà bien rempli l'écran. Je ne mets pas la pression, mais bon. Il va falloir te bouger un peu le cul quand même. Non, en vrai, vous avez déjà pas mal dégrossi le sujet. En vrai, déjà, il y a des bonnes choses à argumenter. Pour info, on est à 20 minutes, donc il reste 20 minutes. Voilà. Ah, ça va. Entre nous, si vous avez besoin de temps supplémentaire, on pourra négocier. Ce n'est pas le but de se mettre dans la sauce. C'est le but de montrer des choses intéressantes. Je vois des choses très cool. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, les amis, dans le chat ? Dites-moi, je vous remets l'écran splitté des deux concurrents. C'est assez intéressant. Il y a des choses un peu communes, on ne va pas se mentir. Il y a des choses très différentes. Et les deux font très plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Vas-y, Incense, vas-y, Incense, nous dit Arka. Quelle motivation. Alors, déjà, on a Natintosh qui dit les deux sont déjà super stylés en même pas 10 minutes. Voilà, les gars. C'est super bien. C'est bien gentil. Non, en vrai, c'est stylé. En vrai, j'apprécie. J'apprécie de ouf. J'aime le choix du sujet. Du truc, là. Du sujet. Merci. Ça fait plaisir. Beaucoup. J'ai essayé de mettre un peu du X malgré tout. On ne va pas cracher dessus, ça fait partie de notre métier finalement. Non, mais c'est bien. C'est ce qui manquait la dernière fois un peu, je pense. Oui, c'est vrai que dernière fois, on avait un peu freestylé, mais c'était la première fois, donc ça fait plaisir. Exactement. Ça fait plaisir. C'est vrai. He's a font man. Écoute, Hamza. Tu connais très bien ce font man, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. Alors. Ah, c'est ma femme. Alors, t'as vite révélé le pot au rose. Putain, je suis coincé là dans un étoleïat. Ça va m'énerver très vite. Ah, ça, c'est la spéciale. Insane se retombe dans ses travers. Il a créé trop d'étoleïat déjà. Je voulais aller plus vite. Les amis, est-ce que vous... Je ne connais pas le raccourcer pour créer un frame. Alors, c'est POM, ALT, G. C'est ça, hein. CTRL, ALT, G. On est en pleine formation. Alors, Sony, tu bosses sur un Mac ou un PC, toi, là ? Sur un Mac. Sur un Mac et toi, sur un PC ? Sur un PC, ouais. Intéressant. Donc, on a France, Canada, Mac contre PC, les amis. Alors, je lis un peu le chat. J'aime beaucoup la typo d'InScience. Donc, déjà, tu mets des points du chat vers avec toi. Mais voilà, ils vont me forcer à trouver le typo. Alors, Sony propose une solution qui consomme moins de clics a priori. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça te stresse, ça, InScience, ce petit message du chat ? Une solution qui a... Non, je balance des messages juste pour vous trigger, hein. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, ne pas répondre. Alors. Au TOL et au TOL, c'est le feu, mais on peut vite se brûler. C'est clair. Tous les opposent. Le premier a un PC, l'autre a un Mac. L'océan Atl... Tous les opposent. L'océan Atlantique les sépare. Comment ça va se passer, les amis ? Est-ce qu'il y a plusieurs types de choses ? Il y a un barbier, coiffeur, etc. Ah, mais non, c'est bon. Non, réponds pas, c'est bon. Il y a le screen. Après, je ne te jugerai pas là-dessus. Mais en effet... Non, non, mais c'est juste que j'avais oublié cet aspect-là. D'accord. Alors, c'est quoi au TOL ? En gros, au TOL, c'est une feature de Figma. Putain, j'aurais dû faire sponsor ce live par Figma. C'est une feature de Figma. Si je pouvais avoir de la sponsor Figma depuis le temps. Alors, c'est une feature de Figma qui permet de stacker des éléments et de gérer les paddings. C'est hyper puissant parce que dès que tu poses un objet, il va automatiquement gérer ses espacements. Si tu le gères mal, ça peut devenir très chiant. Si tu le gères bien, tu peux devenir le roi du monde, clairement. Bastis, c'est HBES qui vient de voir derrière toi en cuisine. Exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, je vais... Bastis, c'est un fan de Top Chef. Mais rigolez pas, les amis. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais moi, mon rêve, c'était de faire justement le format Top Chef du design. Ce serait génial. Hop ! Demain, là. Ouais, c'est ça, exactement. En vrai, mec, c'est le kiff, non ? C'est trop bien. C'est ouf. Franchement, on est ouf. Après, j'avoue, je vais pas vous mentir, moi, ça me démarche de participer. Plutôt que d'animé. Alors, faut vraiment que je me mette à Figma, bah ouais. Mon lien d'affiliation est dans le chat, c'est faux. Si tu connais CSS, c'est comme CSS Grid ou Flex ? Ouais, plutôt Flex. Euh, non, plutôt Flex, tu peux retourner à la ligne. Donc, ouais, c'est plus un Flex, mais juste dans un sens, quoi. Bah, les amis, on va aller faire chier les concurrents. Je vais directement dans le dos du cuisinier InScience pour lui mettre la pression et toucher à son fichier pendant qu'il cuisine. Biber, moi, je suis sur Google. Barber icons free. Les gars, dans le chat, dites-toi rien. Quoi ? Non, rien, non, t'inquiète, t'inquiète. C'est game. C'est game. Non, la couleur, j'ai pas encore appliqué lunettes. J'ai juste mis random, là, pour avoir juste des teintes de luminosité. Bien joué. Bien joué. Oh, putain, trouver des icônes gratuites, ça va être chaud, là. Bon, on va voir sa réaction plus tard. On va aller voir Sony. Je vois qu'il n'est pas sur son onglet, donc il voit pas la petite vue. Il revient me voir après, ouais. Ouais, parce qu'il est... Je veux à son plan de travail, mais il est pas là. Il est dans le frigo, donc... Il est parti dans la chambre froide. Ah, intéressant, Sony. Intéressant. Je regarde un peu, je touche à tout. Je suis chef et je bêche de goutte les plats. Ah là là, putain, ça. Ça, c'est 10 points, en plus. Bah, rigole pas. Rigole pas, Sony, t'as trouvé un des critères secrets. Non. Et on le dit pas à InScience. Je suis sûr qu'il va l'avoir aussi. Quoi, quoi, quoi ? Pour l'instant. Non, 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 faites pas ça, là. Vous me mettez le faux mot, là. Les amis dans le chat, ça, c'est un critère secret. Il l'a trouvé, il a débloqué quelques points grâce à ça, d'accord ? Mais sachez que InScience ne l'a pas encore. What ? Non, mais tu sauras jamais. Tu sauras jamais avant la fin, là. Non, mais là, tu peux me dire ça, moi, je suis pas bien, même. Non, mais là, je fais tout pour te trigger. Je fais tout pour te trigger, t'inquiète. Ouais, je suis bien trigger. T'as le faux mot, t'as le faux mot de ce qui se passe dans l'autre onglet. Donc, je peux le dire ça. Non, je vais pas le dire, tiens, ça fera plus de surprises. Je vais pas le dire, je vais pas le dire, je vais rien dire. Je vais laisser découvrir ce que chacun... J'allais vous donner des indications sur ce que faisait l'autre, mais je trouve ça plus intéressant de voir le résultat. Donc, voilà, une fois que vous avez réglé le problème ergonomique, en me disant, j'ai choisi de faire ça ou ça, envoyez la sauce sur les autres critères. Je vous les relier à l'oral, les autres critères, ça peut peut-être vous aider, maintenant qu'on est à la moitié du temps, à peu près. Comme ça, vous avez peut-être gardé du temps. Là, on est à 13 minutes, d'accord ? Donc, je vais vous relire les critères, juste pour vous aider. Sachant que vous avez tous les deux déjà fait assez pour faire votre présentation. Même si c'est arrêté maintenant, ce serait hyper intéressant, d'accord ? Mais justement, je vais vous orienter dans les dix dernières minutes sur ce qu'il reste à faire, d'accord ? Il faut pas oublier que vous êtes aussi noté sur le prototype, les amis. Ça, je vais le souligner. Moi, si on me propose des maquettes fixes, je serais très déçu. On est là pour avoir un petit peu de... Au moins un scroll, un truc, vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, n'oubliez pas que vous êtes noté sur la propreté. C'est pas obligatoire. Ça se trouve, ça vaut pas beaucoup de points dans le parrain. Mais si un moment, vous voulez prendre deux minutes pour faire un clean, voilà, c'est des possibilités. Si un moment, vous voulez prendre un temps pour vous trouver votre nom de coiffeur, n'hésitez pas aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Je regarde sur mon fichier. Je regarde sur mon fichier. Alors, si j'ai rien oublié, je vous redonne des petites clés. Sur la notation finale, c'est pas ce slide, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, la réponse à la problématique, ça, vous avez fait, je vais pas vous mentir. La maquette et le proto, les critères de propreté secret, le nom de l'appli, votre pitch de mauvaise foi, le vote du public, le vote de Bastille. Donc, n'oubliez pas, pareil, de vous mettre le public dans la poche, bien sûr. Et de vous mettre Bastille dans la poche, évidemment. Je vois que ça balance des jeux de mots de coiffeur, j'adore. C'est ma passion. Ça me fait tellement rire. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une réalisation. Une réalisation ? Une révélation, non ? Réalisation, ça marche aussi, non ? Je sais que chez vous, je sais que chez vous, vous, comment dirais-je ? Vous avez des expressions assez originales, mais je suis pas sûr qu'elles existent, c'est-là. Une réalisation, j'ai réalisé quelque chose, non ? Ah, ok, ok. D'accord. On parle en français un peu. Est-ce que dans le chat, vous savez ce que c'est ? Faire la job. Quand même, j'espère. Tu fais le taf ? Ouais. Ma job, mais c'est féminin. Ma job. Ça te choque encore, j'aime bien. Alors, Damien, pourquoi avoir choisi cette couleur in Science ? Il a répondu tout à l'heure, en fait. Elle est pas choisi. Ouais, il a mis des teintes au hasard rapidement. Et il les changera à la fin, parce que Figma a une feature assez cool pour tout changer d'un coup à la fin. Il voulait juste avoir des contrastes, en fait, voilà. Et gueuleuse acte-ly. Exact-ly. Oh, j'ai envie de faire des autologates et tout. C'est horrible, c'est horrible. Fais-toi plaisir. Allez, je me fais plaide. On est là pour ça. Peut-être qu'il y a une notation sur ça. Ça se trouve, tu vas être deg et t'auras pas la note de tous les hautes à cause de ça. C'est clair. Tu vas rager de ouf. C'est clair. Alors, apparemment, ça se dit une réalisation. D'accord. Et autant pour moi. Arrêtez de juger les Québécois. D'accord, j'arrête. Comment qui a dit ça ? Amory Karad. Merci, Amory. Un fervent défenseur de la team. Si vous avez pu nous défendre pareil sur les plaines d'Abraham contre les Anglais, ça aurait été bien. Une question pour toi, Sony, de Dorian. Est-ce qu'on peut avoir le nom du chat noir de Sony ? Elle s'appelle Ezia. C'est une femelle qui s'appelle Ezia. Je voulais l'appeler Ezio, mais comme dans Assassin's Creed. Mais c'était une femelle, donc je l'ai appelé Ezia. Sacré Geekos. Non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, InScience, il appuie sur Alt de façon Parkinson. En mode... Ah ouais ? Tu check, tu check, tu check. Toujours. Non, c'est bien. Moi aussi, c'est la touche qui est le plus usée sur mon ordi, je crois. D'ailleurs, tu l'as peut-être pas dit dans l'intro, InScience, mais toi, tu donnes des formations Figma. Tu t'as fait, exactement. Ah, c'est vrai, j'oublie de le dire, je donnais des formations Figma. On en reparle à la fin. Ouais, t'embête pas. Non, mais si, t'embête pas. Quand t'auras perdu et que t'auras plus aucune habilité. Quand tu te se seras fait battre par un gars qui fait pas de Figma, tu sais. Oui, c'est ça. La condescendance des messages. Lunat, est-ce qu'on peut dire que c'est un speedrun ? C'est complètement un speedrun, un speed art même. Incroyable. Alors les amis, petite parenthèse, ce que font Sony et InScience, en vrai, c'est super courageux. C'est super dur et c'est surtout super courageux parce que quand on part comme ça sur un sujet qu'on ne connaît pas, à poil en live comme ça, alors à poil, InScience, calme-toi, mais sans filet, je voulais dire, voilà. J'ai des habitudes. Je sais que tu fais du design tout nu d'habitude, mais voilà. Et bien c'est très courageux, donc soyez tous bienveillants. C'est vraiment très dur comme exercice. Et si vous voulez checker ça, et bien tentez l'expérience, vous allez voir, c'est pas facile du tout. C'est trop chou. Est-ce qu'on peut donner des idées de jeux de mots de coiffeurs ? Alors, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, j'ai peur que ça influence nos candidats. Donc je vous invite à attendre juste après les présentations des noms des coiffeurs, d'accord ? D'attendre ce moment-là et vous les donnerez après eux, d'accord ? Vous ne trouvez pas qu'il y a deux approches différentes ? Ah, c'est ça le but, c'est ça qui est intéressant. Et ouais, en live devant une centaine de paires d'yeux, c'est pas facile. Ouais, franchement, respect à vous deux. Dans tous les cas, dans mon cœur, vous avez gagné tous les deux. Nooooh. Ah ! Tu nous as pas mis la petite barre iOS qui va en dessous, là, sans le clavier. Si, si, c'est... De quoi tu veux la petite ? Ah, tu la veux solo ? C'est du bas. Ah ouais, non, mais c'est pas grave, tu perds pas de temps. Pas pas de temps. Je te spoil, il n'y a pas de critères sur la petite barre du bas. Putain, il faut que ça trace, là, c'est horrible. C'est pas terrible comme ça. Il reste 7 minutes, les amis. Arrête ! Arrête, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Franchement, c'est très peu bien. Les amis, j'insiste. J'ai envie de voir un peu de prototype. J'ai envie de pouvoir interagir avec l'image. Ça, il y a de... Voilà. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Encore une fois, ça peut être une strat de pas tout faire. Voilà. Mais c'est mon truc, bref. Je sais pas si tu te souviens, Incense, quand on avait fait le battle l'année dernière. T'avais tout... Ça, je suis trop vulgaire, là. Tu m'avais battu, grâce à ça. Bah ouais, j'avais rajouté un petit... Enfin, j'avais fait une maquette hyper basique, mais il y avait un slide-up. Et ça avait séduit les gens, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis... Présentez vos maquettes dans des protos, les amis. Mettez un petit scroll. Mettez une petite barre qui est fixée. Mettez un petit scroll done avec un truc qui se drag and drop. Je sais pas. Faites-vous plays. Non, mais t'es marrant, toi. Il y a l'air, en plus. Ah, Sony a un figma problem. Tu veux un coup de main, Sony ? Je vais en bouger les pieds, ça va. Je peux venir t'aider si tu es. Non, mais c'est mes icônes. J'arrive pas à les calibrer, je crois. Comment ça, il a des icônes, lui ? Ils a toutes créées en live, en plus. Me, mytho. Me, même pas vrai. Me. L'effet waouh, bien sûr, Denis. Le waouh effect, bien sûr. Je sais mettre les clients dans ma poche. En jouant des claquettes et en jouant des coudes. Alors, Hamza nous fait un petit point sur les expressions. Il y a je fais ma job, qui veut dire je fais mon travail. Et ça fait le job. Non, ça fait la job, ça marche. D'accord. On va essayer d'employer les expressions. Alors, on me dit, dis-leur que nous sommes bientôt 300 sur le live. Est-ce que c'est vrai ? C'est totalement faux, ça, non ? Je sais pas. J'ai pas les stats sous les yeux. C'est faux, je pense. C'est faux. C'est faux. On est 400, bravo à tous ! Et un raid de Samuel Etienne. Samuel Etienne sur YouTube qui s'est lancé tout à l'heure. Après le leak, évidemment, des informations sur Twitch. Vous prenez souvent des rendez-vous en ligne, In Silence, toi, par exemple ? Alors, moi, je suis chauve. Il n'y a pas que les cheveux ? Mais non, il y a le médecin, il y a le cinéma, il y a livraison de nourriture, je sais pas. Nourriture, nourriture. Donc, livraison, ouais. Livraison de nourriture, rendez-vous en ligne, médecin ici, bof bof. On a beaucoup de doctolibs, nous, en France. Ouais, c'est ça, nous, on a un système de santé un peu archaïque. Ah ouais, ouais, c'est chaud. Mais sinon, non, il y a deux, trois trucs, il y a deux, trois plateformes en ligne, mais généralement, elles sont pas hyper bien faites. J'ai pas un souvenir, là, comme ça. D'accord. Et toi, Sony, c'est quoi ton expérience ? Souvent, tu vois, et puis je me suis fait la réflexion, parce que j'ai pris rendez-vous de coiffeur cette semaine. T'as dit chez le coiffeur, Sony. Oui, c'est vrai. Ah ! Oh, le leak ! Donc, t'as pris rendez-vous chez le coiffeur, sur quelle app ? Sur un site dédié, en fait, qui est sur son site, quoi, et puis qui est vraiment très 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 mal fait. Intéressant. Ouais, parce qu'elle avait, tu vois, tu sélectionnes une heure, et au final, comment dire ? Enfin, t'as un rechargement de la page pour te dire si déjà l'heure, elle est valide ou pas. Ouais. Vraiment pas très optique. Ça marche. On a un gros clutch du côté de InScience qui est en train d'insérer ses couleurs dans ses variables. Quelle démonstration de force. Il sort son meilleur va-tout. Alors, les amis, factuellement, il reste trois minutes. De vous à moi, ça, c'est... Je vais être honnête avec vous. Néanmoins, si vous avez encore des idées à exploiter, on peut négocier, tous les trois, un peu plus de temps. Déjà, est-ce que, Sony, tu voudrais plus de temps ? Moi, je veux bien. Est-ce qu'InScience, tu voudrais plus de temps ? Ouais, ouais, de ouf. Ok. Il est juste histoire de faire deux ou trois pages, tu vois. Ouais. Il met la pression à son concurrent, bien sûr ! Non, non, mais tu sais, les autres pages, elles sont plus rapides, on va dire. Ah oui, toi aussi, tu veux finir ta troisième page ? Hein, quoi ? Toi aussi, t'en es à ta septième. Non, mais là, il déploie ça avec Bravo Studio, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ok, et dans le chat, est-ce que vous voulez qu'on rajoute du temps ? Parce qu'au final, on fait ça pour vous, donc il faut que vous restiez. Est-ce qu'on rajoute du temps dans le chat ? Dites-moi. Et dites-moi combien on rajoute. Dites-moi dans le chat, 5 minutes, 10 minutes, que ça cesse cette horreur, enfin, mettez le message qui vous va. 15 minutes, 10 minutes. Alors, 15 minutes, peut-être pas, je pense, c'est un peu beaucoup. Alors, on pourrait aller à l'infini, 10 minutes, ok. Ça vous plaît, les amis ? 10 minutes, nous dit Denis. Ça a l'air de vous plaire, donc c'est vous surtout, est-ce que vous avez encore de l'énergie ? Parce que ce qu'ils font, c'est hyper crevant. Ouais, ouais, dégouche. Ah ouais, non, mais moi, tu vas être lessivé pour toute ta journée, InSense, et Sony, tu vas être couché après. On va en vélo chercher ma fille. Aïe, aïe, aïe. Oh, t'as un bébé aussi, t'as un enfant aussi, toi ? Oh, j'ai un bébé aussi. Les bébous, toi. Oh, les papous. Allez, les papous, ils sont trop. Oh, je prends le bébou. Alors, Triumph propose de rajouter une dizaine de jours. Qu'en pensez-vous ? On part sur un hackathon, ça vous dérange pas ? Ah ouais. Et moi, après, je revends tout à Planity. J'ai facturé 10K, ça vous va ? J'ai déjà fait la propale. C'était un piège. C'était un sponso. C'était un sponso caché. C'est un bête. Sony ne fait pas assez de blagues, mais parce qu'il veut gagner. Arrêtez. Il est dans la wind, Sony. Ah ouais, il est trop dans la wind. Alors, il reste 56 secondes. On a un WhatsApp pour discuter de ce live. Ça fait une semaine que je vannes in science sur le fait que je veux le bouffer. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune vannes. Les amis, on est à 39 secondes. Je vais rajouter 10 minutes, d'accord ? Oh yes. Thank God. C'est deal. Ça, c'est sympa. Et j'espère que dans le chat, ça vous plaît toujours autant, bien sûr, parce que je compte sur vous. Parce que sans vous, ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, je mets... Quel host. Dans 3, 2, 1... Et c'est reparti pour 10 minutes. Je m'en vais, les amis. Je vais chercher juste une petite bouteille d'eau à côté. Et je reviens tout de suite, ok ? Je vous laisse bosser. Vous avez l'antenne à vous. Vous avez l'antenne à vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez faire votre pub. Ou juste vous roaster, bien sûr. À tout de suite. Qui connaît une bonne librairie d'icônes, là ? Ah, je suis sur le même débat. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'elles sont assez spécifiques et... Je n'ai pas envie de créer un compte dans le project, là ? Ah bah, j'en ai créé un. Ok, bon. Pour moi. C'est pas mal le fait qu'il ait pris notre... Qu'il ait pris notre... Enfin, qu'il ait que le figma de Scream. Oui. C'est plus propre. On ne voit pas la triche. Exactement. On ne voit pas qu'il nous a donné les sujets en avance et tout. Enfin, ça va, c'est plus. Exactement. Pas du tout. Et que toutes les icônes étaient déjà prêtes. C'est une vraie perte de temps, par exemple, d'aller chercher les icônes. J'aurais bien aimé qu'ils nous mettent une petite librairie d'icônes. Je suis en train de télécharger des PNG pour les vectoriser. Ouais, je suis en non-project, le truc que je déteste le plus. Ciseau. Ciseau. Ah, c'est écrit comme ça. Ciseau. On l'entend monter ses petits escaliers. Ah, moi, je n'entends pas. Pour moi, c'est de l'ASMR. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise ? Ah, mais l'export est dégueulasse. Rien. On a dit que rien, toi. Ouais. Alors, ça cherche des icônes. Ça cherche des icônes. Ok. Non, il n'y a rien intégré niveau icônes dans un figment. Ouais, on est très déçu de toi de ne pas nous avoir mis de librairie d'icônes. J'avoue que je n'y ai pas pensé, mais en fait, le problème, c'est que ça vous... Ça aurait quand même bien teinté le résultat, tu vois, donc j'ai hésité. Ouais, c'est vrai. C'est juste un temps fou, en fait, les icônes. C'est ça qui fait chier. C'est vrai. Component... Après, un bon designer a ses packs d'icônes sous la main. Ouais, mais des packs d'icônes, oui. De coiffure, moins. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, j'accepte aussi que vous laissiez un carré gris et vous me dites qu'il y a l'icône dedans. Non, en fait, c'est pas ça... Ouais, mais ça, à niveau brand, là, c'est... Ah, je comprends, je comprends. Non, non, mais ça va, Antoine. T'es d'accord que Incense, tu travailles très zoomé, là. Non, ça va. Non, mais c'est parce que je suis sur les icônes. Mais t'as une énorme image en plein milieu, non ? Quoi ? T'as une énorme image en plein milieu de ton plan de travail ? Bah, non, je pense que tu... Il y a un bug de ouf, mec. Tu parles, frérot ? Non, mais dans le live, ils sont d'accord avec moi. T'as une énorme image, tu fais tout ton figma. Il y a un truc de Unsplash qui s'est foutu quelque part. Ouais, t'as une énorme image qui fait tout ton hardboard, tu veux que je l'enlève ? Non, mais c'est pas vrai, Antoine. En fait, ça cache tout ton travail. Hop, je l'enlève. Vas-y, vas-y, mais moi, je l'ai plus, cette image. Je l'ai eu à un moment donné. Il y a eu un bug, apparemment. Du coup, je viens de te l'enlever, mais... Tu verras le replay, tu travaillais sur une énorme photo depuis tout à l'heure. Mais moi, je l'ai eu à un moment donné. J'ai Unsplash qui a bugué un peu, mais après, c'est reparti, quoi. Je l'ai retiré. Les amis, pendant que vous bossez, moi, je vais appuyer sur play sur chacun de vos protos pour voir ce que ça donne. De mon côté. Ah bah, tu vas t'éclater. Donc là, j'ai mis play, les amis, ce que vous voyez sur le live. Oh, quel génie ! Oh, il a sorti de votre secrète. Ah non, ça parle de Sony, ça, c'est ça ? Non, non, toi, toi, Incense. Ah, ok, oui, je sais de quoi tu parles. La botte secrète qui se met que quand tu mets play. Oui. Quel génie. Alors, regardez, c'est... Oh là là, oh là là ! Oh, je prends du plaisir ! Ah, c'est bien, j'ai gagné des points, enfin ! Enfin ! Intéressant que vous en pensez dans le chat, vous avez vu ça ? C'est incroyable. Il nous a fait prendre du plaisir. Cette petite surprise inattendue est intéressante. Ok, je ferme l'onglet de Incense. Je vais lancer le play prototype de Sony. Avec la toi. C'est pas obligé, on te sait. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas dommage. Je t'avais prévenu. Là, on se rend compte à quel point le designer prend du temps. Ah, bah, au moins, ce live aura ce but. C'est-à-dire que les clients qui diront, oh, bah là, les images, ceux-là, vous vous rendez compte à quel point c'est long. Et encore là, ils le font à une vitesse, les amis, je vous le dis. Impressionnante. Littéralement impressionnante. Et moi, je suis... Depuis tout à l'heure, j'entends des bruits de F1 à chaque fois que je bouge ma souris. Il fait du feu tellement il va vite. Non, mais vraiment, les amis, ce que vous voyez là, c'est ouf. Moi, je trouve ça ouf, en vrai, là. Moi, aussi bien par InScience que par Sony, je suis hyper agréablement surpris, quoi. Quand j'ai fait ce sujet-là, j'ai dit, bah, j'espère que ce sera OK et tout. Ah, j'ai fini. Tous les deux, vous avez dégommé le truc, quoi, déjà. Alors, je sens que Sony, tu peines un peu sur des trucs techniques, là, je le sens, non ? Bah, je cherche un peu certains trucs, mais... En vrai, demande-moi si t'as besoin. Déjà, je suis pas habitué, déjà, à faire les protos, donc je sais que je vais perdre des points sur ça. Ah, ouais. C'est pour ça, si t'as besoin, en vrai, je peux t'aider. En souvent, c'est plus des trucs... Des trucs... Des maquettes... Fixes, ouais. Plates, on va dire, pour le moment. Après, tu peux aussi te dire, je laisse tomber le proto, je perds les points, je les laisse à InScience, sur cette... C'est une bataille que je pourrais pas gagner. Et tu te bats sur d'autres trucs, c'est aussi ça, la strat, tu vois. Ouais. Ça peut... Y'a pas de soucis, en vrai. Y'a pas de soucis. Mais si t'as des problèmes techniques sur Figma, genre, tu galères à aligner un truc ou... Je peux t'aider, y'a pas de soucis. Le but, c'est pas de te mettre dans le sac à cause de ça. Tout va se jouer dans le pitch de mauvaise foi, de toute façon, vous le savez. Ça se trouve, le barème, c'est proto, un point, maquette, un point, pitch de mauvaise foi, 1700 points, tu vois. C'est comme le vif d'or, finalement. C'est super intéressant, les différences entre les deux. Mais carrément. Moi, je... Je bois ça comme un bon vin, actuellement. InScience, t'es chaud. T'es chaud pour un mec qui est matin, quoi. Là, t'es... Tu trouves ? Ah ouais. Ah ouais. Je te sens épanoui. Je te sens heureux. Non, je suis content. Comparé à la dernière fois, je me... Ouais. Je trouve que je... Je me suis moins fargé dans les plates-bandes, comme on dit. Carrément. Carrément. Je te sens épanoui. Eh bah merci. Il restait 3 minutes du temps additionnel. De toute façon, les amis, vous n'aurez jamais fini. Ça, je vous spoil. Cette deuxième page... Donc, il va falloir faire les dernières finitions, là. Littéralement, dans 2 minutes 35, je vous demande de lever les mains. Ce sera sans négociation, d'accord ? D'accord. Est-ce que vous avez trouvé votre idée de non, tous les deux ? Oui. J'en ai deux. Oh putain, moi, je répète encore. Oh, pauvre Sony. Pauvre Sony, les amis. J'en avais un, je ne l'ai pas noté. Oh non ! L'erreur du joueur français ! C'était un truc de génie, en plus. Bon, je ferai passer Insignes en premier, d'accord ? Sony, pour que tu aies le temps de retrouver. Oui, ça me va. On est dans le fair play, ici, bien sûr. Est-ce que tu sais comment faire un truc horizontal, là, Sony, ou pas ? Non, justement. Vas-y, je te le fais, si tu veux. Je crois... Je te le fais vite fait. En fait, tu fais une frame. Tu fais une frame. Avec tes objets. Donc, attends, Shift A, c'est ça ? Pomme. Ok. Ouais. Et tu réduis. Tu réduis pour que ça fasse moins que la largeur. Voilà. Ensuite, en haut à droite, tu vas mettre Clip Content, pour que ça coupe ce qui dépasse. Ah, ok. Ok. Et après, tu vas dans Prototype, et tu fais Scroll Horizontal, dans l'onglet Prototype. Ouais, il est de l'autre côté. Et tu mets Horizontal Overflow. Ok. Ok. Il y a juste un petit bug, je vais me permettre de t'aider. C'est que ta frame, elle est sortie de mon plan de travail. Mais je vais t'aider. Hop, je l'ai remis dedans. Voilà, là, elle est re-dedans. Elle était venue par-dessus, d'accord ? Voilà. On est fair play ici. Sur XD, c'est pas du tout comme ça. Sur XD, c'est pas du tout comme ça. Donc, en gros, là, tu dois... J'ai jamais ouvert XD de ma vie. Tu dois créer ta frame, et faire déborder tes trucs après. Ta frame. Je vais le tester en proto pour être sûr que c'est... Ok. Ah, vous allez pas m'apprécier quand je vais vous dire le temps qui reste. 36 secondes. C'est chaud, non ? Ouais. On arrête, hein. On va arrêter. On va arrêter dans 26. 25. Oh, mais moi, ça me met en stress. Non, ouais, moi, c'est en train de me buter. Je ne suis pas en train de faire grand chose. C'est quoi, l'iPhone ? C'est quoi, l'iPhone ? C'est quoi, l'iPhone ? Je rajoute deux minutes. J'ai rajouté deux minutes. Il reste deux minutes. Allez, 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 go, go, Lola ! Je veux rien savoir. Allez, les amis, là. Allez, les amis, vous me faites de la peine. J'ai envie que vous fassiez plus, là. Je vous parle plus. Je vous parle plus, vous êtes à fond. Je mets une musique rock'n'roll, et c'est parti. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas, on va se faire strike. On met la musique du café. Et non, 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 non. Match truqué. Allez, les amis. Oh, j'adore. C'est le dernier moment. C'est le dernier moment où on balance tout sur le pan de travail. Je te dis ! Oh non ! J'ai paniqué. Ça fait penser à Top Chef quand ils sortent le truc de la chambre froide et qu'ils arrivent pas à le démouler. Et qu'ils envoient rien. Ils envoient rien au chef. Coup de main, Sonic, coup de main. Allez, t'as le droit de m'utiliser si tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faudrait faire un décompte sur les... Là, c'est le vrai décompte. Je suis désolé. Regardez, je vous mets à l'écran. Là, il n'y a plus de négo. Les amis, dans 49 secondes, je vous fais lever les mains, d'accord ? Et vous le ferez en toute honnêteté, évidemment. Même si c'est pas fini. C'est pas grave. Dans tous les cas, vous avez été extrêmement forts et courageux tous les deux. 34, 33, 31, 30. Non, 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 j'ai crevé. Je suis pas en train de crever. 20, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je veux voir vos mains, les amis. Je veux voir vos mains. Bravo. Bravo, bravo. Alors, touche à rien. Touchez à rien. Bravo à tous. Vous touchez plus. Les amis dans le chat, bravo. Eh. Incroyable la performance de Sony. Incroyable la performance. Les deux performances sont incroyables. Bravo à tous. C'est extrêmement sportif. Ouais, c'est horrible. C'est horriblement dur. Alors, GG Sony, GG in Science les amis. Lisez le chat. C'est maintenant. Fait de vous plaisir. Merci le chat. Bravo le chat. Merci beaucoup. Incroyable. Pour régaler tel un Haribo. Hum. Haribo noir ou un dragibus peut-être ? Ah non, noir c'est pas bon. Ok. Alors les amis. On va, Sony, réunis tes esprits. Faut pas que tu te déconcentres maintenant parce qu'il faut que tu retrouves. Il faut que tu retrouves ton nom que tu as oublié. D'accord ? Donc, reconcentre-toi. Et je vais commencer par, de mon côté sur le stream, afficher le barème que j'ai prévu. Je vais vous le reveal petit à petit. Je compte sur vous bien sûr pour ne pas toucher à vos maquettes dans mon dos. C'est le gars qui continue à éditer en scred. Ok. Ok. Alors. Les amis, ce que je vous propose, c'est de, pendant quelques secondes, nous présenter chacun à votre tour votre maquette. D'accord ? Donc, vous allez présenter votre maquette à tout le monde. On va mettre très, très, très simplement. Vous la naviguez, vous la scrollez. D'accord ? Vous vous expliquez ce que c'est. Chacun à votre tour. D'accord ? Ensuite, vous annoncez le nom de l'application. Et ensuite, on ira sur le barème et on verra si tout est coché. Et on terminera par le brief de mauvaise foi à la fin. D'accord ? Donc là, ce n'est pas le brief de mauvaise foi. Vous juste vous présentez. D'accord ? Ok. Ok. On commence par, du coup, InSense. On va commencer par InSense. Pour que Sony, bien sûr, ait le temps de retrouver, encore une fois, son idée. Je crois que je n'ai rien écouté. Je n'ai rien écouté. Je n'ai rien écouté. Tu commences. Tu nous présentes juste ton proto, ton concept. On s'est mis en mode proto ? Ouais. Moi, je me suis mis en mode proto. Et je vais défiler en même temps que toi. Pas de mauvaise foi, juste très factuellement. Voilà. Tu nous expliques. Très factuellement, j'ai opté pour deux aspects. L'un, c'est que si tu ouvres ton app, c'est que tu veux trouver un coiffeur maintenant. Yes. Donc, j'ai mis l'heure la plus proche. Là, j'ai mis 5h30. On va imaginer qu'il est 5h10. Ouais. 5h30, c'est la prochaine slot available. Ok. Ensuite, j'ai mis des petites catégories au cas où tu te cherches autre chose. Tu peux me suivre dans le proto ? Est-ce qu'on voit si tu me suis dans le proto ? T'inquiète. Je fais la démo en même temps. Je t'inquiète pas. Et j'ai mis surtout la chose la plus importante, c'est que quand tu vas chez le coiffeur, à moins qu'il soit fermé, tu as quand même tes coiffeurs préférés. Donc, j'ai mis une section book again qui est très, très prominente dans l'app parce que tu es plus en plein à booker au même endroit. Ouais. Et donc, j'ai mis ici quand est-ce qu'il est disponible. D'accord. Et ça, c'est un gros clutch pour moi parce que tu as pensé à, disponible dans 30 minutes, la petite info qui fait le twist par rapport au brief. Ok. Oui, ouais. J'y ai pensé à un moment donné assez bizarre, mais c'est ça. À un moment donné, je me suis dit ok, mais en fait, c'est le book again qui m'a fait dire. Mais en fait, c'est le plus important. Je m'en fous de trouver des coiffeurs. Je veux savoir si mon coiffeur habituel est ouvert. s'il n'est pas ouvert, je vais aller sur une autre solution. Ok. Et donc, c'est ce que j'ai fait ensuite. Si les premières cards ne me conviennent pas, en dessous, j'ai qu'est-ce qui est ouvert autour de moi. Ok. Donc, tout est axé sur l'ouverture à l'instant T. Bien joué. Bien joué à toi. Et on peut cliquer du coup sur 5h30 pour choisir les prochaines times. Oui, voilà. Puis là, je l'ai fait vraiment vite fait. Je n'ai pas le bon clavier et tout ça dedans. Mais j'ai mis les prochaines slots et une entrée custom. Pas de souci. Ça me suffit pour ce premier brief. J'attends que tu m'annonces le nom de cette application. Alors, je vais me faire mieux que de l'annoncer. Je vais te l'écrire. Allez. Mon application s'appelle Edward. Comme Edward aux mains d'argent. Oh, d'accord. Donc, on part quand même sur quelque chose d'assez... Une ref assez pointue. Et non pas un jeu de mots de coiffeur. T'as pris des risques parce qu'il y avait des facilités. Attention. Attention. Peut-être. Peut-être que notre cible n'a pas la ref parce qu'ils sont jeunes. Attention. J'avais un autre mot. Non, trop tard. Non, mais j'avais un autre mot un peu plus... J'avais hiccup. Comme hiccup, le ok. Mais hiccup, tout ça. C'était moins... Il y avait rien. Edward, je trouve qu'il y a une ref, il y a un truc. Et puis, ça peut être le nom de ton coiffeur. C'est personnalisé. Ah. Il commence à argumenter. Très bon. On va passer sur Sony, les amis. Sony. Les gens en arrivent quand même. C'est un classique. Ouais, ouais, ouais. Mais les jeunes. Les jeunes sur Fortnite. Même les plus jeunes. On verra. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. T'argumenteras. T'argumenteras ta mauvaise foi plus tard. On verra tout à l'heure. Sony, à toi de jouer. Présente-nous ton travail. Du coup, l'idée, c'était... Alors, je suis pas forcément d'accord avec Insign sur un truc. C'est que pour moi, si t'es sur une appli comme ça, c'est que déjà, t'es pas... Je sais pas comment dire ça. T'es pas attaché à ton coiffeur. Ouais. C'est moi, tu vois, mon coiffeur, je suis habitué. Si je dois attendre une semaine de plus pour aller à mon coiffeur, je vais attendre une semaine, tu vois. Je suis d'accord un peu. Donc, si t'es sur une appli comme ça, peu importe le coiffeur, je sais pas si t'as envie de... Il est pas censé défendre son produit, lui. Non, 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 mais c'est juste pour expliquer ma méthodo, justement. Il y a un truc que t'as fait que moi aussi, je trouve... Tu peux descendre l'adversaire. Je trouve trop bien par rapport au bien. Du coup, moi, j'ai plus opté dont, comme t'as fait au final, ils sont dispo de suite, quoi. Ok, super. Donc, je trouve ma carte qui est pas très, très jojo, mais dans l'idée, c'est dispo maintenant, dispo d'ici une heure, donc une heure de coiffure, quoi, un temps de principe de coiffure. D'accord. Et sinon, tu personnalises ton temps quand tu veux le rendez-vous par rapport à tes dispo, quoi. Ok, on voit les filtres en haut, un peu comme une scène, finalement. Ça, c'est une idée assez commune, ça, c'est assez cool. Ok. Seul truc que j'ai fait, enfin, qui est différent et qui est pas forcément très intelligent par rapport à ce qu'il a fait, c'est le côté coiffure barbe en bas. Je trouvais ça pas mal d'avoir un switch, en fait. Ouais. En fait, j'aurais dû faire un on off, tout simplement. D'accord. Je l'ai joué comme ça, mais j'aurais dû faire un on off. Ok. De dire, voilà, je switch entre coiffure et barbe, mais c'est vrai que s'il y a d'autres prestations que coiffure et barbe, du coup, ça clutch, quoi. Ok. Très bien. Bah écoutez, c'est très clair. Comment s'appelle ton application pour les millenials, là ? Je l'ai mis en nom de frame, c'est tu le. Ah, on va regarder. Tu veux pas me le... Tu me l'écris. Vas-y, écris-le-moi sur le proto. Ohlala. Sala. Sala mèche, bravo ! Eh, eh, bravo, bravo. Je trouve que ça répond bien à la cible, en plus, incroyable. Intéressant, intéressant. Mais on verra ça plus tard dans le barème. Écoutez, merci pour votre première présentation. Les amis, vous pouvez regarder le stream, maintenant, si vous voulez. D'ailleurs, je pense que vous le regardez plus ou moins déjà. Moi, j'ai déjà su. Ouais. Bon appétit, bien sûr. Bonne fraise à toi. Donc, il y a des points qui sont, du coup, donnés à la personne, du coup, qui répond le mieux au brief. Donc, la personne qui répond le mieux au brief aura 50 points. Hum, est-ce qu'entre Sony et InScience, qui répond le mieux au brief ? Bah, moi, je vais donner les 50 points aux deux, parce qu'au final, les deux répondent plutôt bien au brief. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Si je peux me permettre. Ouais. Tu regardes nos deux layouts, les deux solutions, c'est extrêmement proche. Ah ouais. Non, mais en fait. À part quelques différences mineures. En vrai, ouais. Bonjour Filtre. Bonjour Filtre. Proche en temps, proche en kilomètres. Je suis assez d'accord. Et le truc, c'est que moi, je voulais me forcer à choisir seulement un des deux sur chaque critère. Mais là, force est de constater que vous avez tous les deux répondu au brief. Donc, 50-50. Pour l'instant, égalité, les amis. Ensuite, je vais reveal le prochain critère sur le stream. La maquette en elle-même, est-ce qu'elle est qualitative ? Est-ce qu'elle est belle ? Quelle est la maquette qui a le plus de gueule ? Voilà. Donc là, ça va être très subjectif. Là, je regarde un petit peu du coup Sony et InScience. Je vais donner le point à InScience parce qu'il y a quelques trucs qui ne sont pas homogènes sur celles de Sony. Notamment la barbe là qui est noire sur bleu. Et pareil, il y a des couleurs comme le gris qui est très très clair. Je trouve que graphiquement, c'est un peu moins bien chez Sony que chez InScience. Donc, je vais donner le point à InScience. InScience qui prend un petit avance, les amis. On mange du jaune, on mange du jaune. C'est pas facile. Critère suivant, les amis. La fonte. La fonte, les amis. Il y avait un critère secret sur la fonte. Alors, Sony, t'as utilisé quoi ? Attention, la fonte de Sony, moi. Désolé, Sony, mais je vais te voir tant. Putain, Sony. Je déteste cette police Sony. Je la hais de tout mon corps. Putain, Sony. J'avais pas de... J'essayais en plus... Tu sais, je voulais te faire un clin d'œil. J'essayais de mettre celle de Underscore au début. Ah, ça aurait été stylé. C'était très laid. Ah merde, dommage. Bon, désolé Sony, mais sur ce coup-là... Non mais oui, en plus, elle est jolie. Et la police de In Science, encore une fois, je disais que c'était son point fort, mais elle est très très belle. C'est la police un peu figma dans le style, un peu, non ? Oui, qu'on appelle une police avec des ink traps. Ink traps, les amis. Ink traps, ce sont ces pièges à encre qui sont ces espèces de petits notch qu'on voit. Ah, mais on l'a utilisé d'ailleurs celle-là, Bastien. Ouais. C'est Ygro 100, celle-ci. Ouais, elle est très très belle. Elle est très très belle. Elle est payante cette police, Incense ? Peut-être que ça vient de ce fameux site où il y a Clash Display et tout, là. Ouais, je crois, ouais. Flanchair ou je sais pas quoi, qui ont des super typos gratuites, open source. Ouais. Je crois qu'elles sont open source. Elles sont absolument géniales. Si vous connaissez pas ce site, allez dessus. Je vais vous trouver le nom, je vais vous mettre dans le chat. Merci beaucoup, Incense. En tout cas, si jamais tu n'as pas payé la licence, j'appelle les flics. Alors, critère suivant. Critère suivant, les amis. Le prototype en lui-même. Alors, on va aller regarder. Est-ce qu'il y a du scroll ? Est-ce qu'il y a des mouvements ? J'ouvre le prototype de Sony. Alors, on a les petits carousels. C'est assez cool. Et on a la carte qui s'ouvre. D'accord. On va aller retourner du côté de Incense. Alors, Incense, il a quand même fait quelque chose d'assez futé, qui n'est pas forcément facile à réaliser, mais il a utilisé un GIF animé en background. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le stream. Mais... C'est du... C'est du waouh. Mais comment ne pas être séduit, quoi ? Comment ne pas se laisser avoir ? En vrai, sur le prototype en lui-même, si je mets à part le fait d'avoir mis cette texture animée, que je vais plutôt noter sur la maquette, je vous mets tous les deux les points. Vous avez tous les deux le scroll et les carousels. Voilà. Mais j'avoue que le petit GIF animé, là, il me fait tourner la tête, les amis. Je ne sais pas si ça vous séduit. Je ne sais pas si vous, dans une appli, si vous voyez ça, ça vous casse les pieds. Mais là, dans l'exercice, c'était un bon quick win pour en envoyer plein les yeux. Voilà. Qu'est-ce que vous dites dans le chat ? Ils se valent, je trouve. Voilà, ok. Bon, allez, on met 50 à tout le monde, les amis, sur le prototype. Ça va, les amis ? Alors, si on fait un petit compte, on est à 200 à 100. Sony va-t-il remonter avec les critères un petit peu secrets ? Quel suspense ! Ah ! Là, on est sur les critères de clean du fichier source, les amis. Oh, bordel. Donc là, vous pouvez marquer chacun 25 points. Alors, est-ce que le designer en question a utilisé les styles de police et de couleur ? In science. Oui. Oui, mais... Mais pas trop. Mais il n'y en a pas. J'ai utilisé deux styles, trois styles en fait. Ok. On va voir. Je n'ai pas appliqué propre à tout le monde et deux styles de typos. Alors, pour vous montrer un petit peu, regardez, si je prends le light ici et que je vais le changer. Voilà, il y a des variables blanches qui ne sont pas plugées dessus. C'est ça. Mais c'est un début. Voilà. Donc, on va voir si on lui donne les 25 points ou pas. Et pareil pour les typos. Il a commencé à en faire. C'est mieux que rien. C'est un bon début. Est-ce que Sony a exploité ça ? Oui, aussi. Il a le vert. Je vais tenter de le modifier. Aïe, 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 ça ne modifie pas tous les verts non plus. Ah, c'est... Je pense qu'à un moment donné... Ah oui, je comprends, je comprends. C'est normal, c'est normal. Après, voilà, c'est un point bonus. Malheureusement, je vais pouvoir le donner à aucun de vous deux. Voilà, je suis désolé. Je suis très dur. Je suis très dur. Non, t'as raison, t'as raison. Soit c'est appliqué à tout et c'est super propre, soit c'est facile de faire des styles et de pas les utiliser. Je vous ai tendu quelques perches à la fin, de cleaner dans la dernière seconde. C'est moi, ma technique, c'est je fais comme ça, je prends tout. Et hop, je vais le faire chez Sony par exemple. En place tout sur... Et c'est très simple. Vous remplacez tout sur Selected Color, votre white, votre black et c'est fini. Ah, le pire c'est dans les systèmes, je fais du temps ça. Mais là, pas penser. Pas penser. Ah, c'est bien ça. Et cette fonctionnalité Sony, elle est incroyable. Tu fais CTRL A, Selected Color et tu changes tout et c'est le kiff absolu. Ouais. Ah ouais. Pour n'importe quoi d'ailleurs ce petit truc de Selected Color. Et moi sur des fichiers gigantesques, j'ai switché d'un thème à l'autre en 20 secondes avec ça. C'est incroyable. Donc malheureusement, personne. Critère suivant. Les composants. Est-ce qu'on a utilisé des composants les amis ? Alors, Sony. Oui. Il y a ici No. Le Selected. Alors, est-ce que ça marche ? Si je le change celui-là. Ça le change. Ok. Si je le change celui-là. Ok. C'est un point pour Sony. Le composant a été utilisé. Et ensuite InScience. Ah ! Il y en a un. Il s'appelle Frame 8. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il est linké ? Ah oui. Ah oui. Au moins il est linké. Oui. Bravo. Regardez. La puissance des composants. Si à tout instant vous décidez d'avoir des cartes plus petites. Il a un autre foleyard d'ailleurs. Si tu rajoutes des trucs à la carte. Oh là là. Si tu rajoutes des lignes à la carte. Oh là là. Regardez. Magnifique. On passe un peu à l'étape suivante. Mais regardez. Les deux concupisants récupèrent 25 points sur ce coup-là. Les composants les amis. J'en profite pour faire de la plus basique. Ce n'est pas hyper propre quand même nos composants. Ouais. Mais ils sont utilisés. Voilà. C'est le principal. Si tu m'avais fait des copicolets de cartes, j'aurais été très furieux. Alors l'auto layout. L'étape suivante c'est l'auto layout. Donc on a vu chez InScience. Il est utilisé à plusieurs endroits. Pour espacer ses cartes de carousel. Et pour faire une hauteur dynamique dans son composant. Donc là c'est plus que 25 points normalement. Mais voilà. 25 points pour InScience. Il a très bien utilisé les auto layout. Et Sony. Alors. Jetons un oeil Sony. Ah. Le slider est en auto layout. Et en effet. Regardez. Il peut gérer l'espacement de ses cartes. Grâce à une stack. Donc c'est bien joué. Belle utilisation. De l'auto layout. Dans les cartes. Vous pouvez l'utiliser vraiment à beaucoup d'endroits. C'est vraiment. Les situations sont quasiment infinies. D'ailleurs. J'ai pas montré. Mais Sony. Tu l'utilisais aussi dans ton bouton. Ce qui fait que quand tu. T'augmentes le texte. Ça augmente le bouton. Donc ça aussi. C'est l'auto layout. Voilà. C'est magique. C'est magique. Exactement. Le plugin Steel Organizer. C'est le feu. Yes. Mais je sais pas si aujourd'hui ça aurait été le truc idéal. Mais ouais. Allez. Il reste plus. Regardez l'espace qui reste. Il reste plus grand chose. Est-ce que Sony. Tu vas. A 100 points de retard. C'est pas grand chose. Ouais. Je sais pas. Ah. Faut croiser les doigts. On sait jamais. Est-ce qu'il y a une ref. Le tableau. Très bien fait. Est-ce qu'il y a une ref à Atecna ou à Bastille ? Oh les critères de bâtard. Alors Sony. C'est ça qu'il a validé. Dès le début. C'est qu'il a mis ma petite photo. Il a mis ma petite photo. J'adore ça en tant qu'arbitre. J'hésite à mettre Hagrid en plus. Ça marche. C'est une référence à moi Hagrid. Donc ça va. Donc Sony. Tu vois ça. Ça vaut autant que faire un auto-layout. Bien joué. Sony marque 25 points. Il remonte. Moi j'ai fait une ref aussi. On va regarder. T'inquiète pas. Elle est plus discrète. Je pense que tu peux donner le point à Sony là-dessus. Ah oui. 542 rue de Hagrid. C'est une belle petite ref. Mais pour la forme. Parce qu'il a mis une photo de moi. Et toi t'as mis un vieux garandum. Je suis vexé. Je suis vexé. Je suis allé sur un splash quoi. J'ai quitté mon équipe. Il y a plus d'efforts côté Sony. Donc on va lui filer. On va lui filer les 25 points. C'est ça. Concombre il a raison. Il fallait juste flatter l'ego. C'est fou. C'est toute ma scolarité toi. Ah non mais Concombre c'était annoncé dès le début. Qu'il fallait faire de la lèche au chat et faire de la lèche à l'arbitre. Attendez c'est quoi ? C'est normal. J'adore. J'adore. Guitare suivant le pitch. Écoutez les amis. On va y aller. Je vais chronométrer une minute. C'est le moment d'être de mauvaise foi à fond. D'accord. Vous devez m'expliquer pourquoi votre maquette est la mieux. Et n'hésitez pas à tacler celle de l'autre bien sûr. D'accord. On va tirer au sort. On va tirer au sort la personne qui va commencer. On va mettre roulettes. Je crois qu'il y a ça sur Google. On va prendre une pièce. Ah mais j'ai pas de pièce sur moi. Attends il y a un tirage au sort. Il n'y a pas un truc avec des dés. Il n'y a pas un dés sur Google normalement. Comment ça s'appelle déjà ? Il semblait qu'il y avait un dés. Il y avait un dés. L'ancée de dés aléatoire. L'ancée de dés. Tu fais lancée de dés et tu fais si c'est pair c'est non. Si c'est impair c'est non. C'est ça. Donc si c'est impair c'est Sony. Ouais t'as un pi ou face sur Google. C'est ça. Ah vas-y. Je veux le truc de Google moi. Si tu nous fasses. Ok. Alors si c'est la petite tête. C'est Sony. Si c'est l'autre. C'est In Science qui commence. Hop. Et c'est In Science qui commence. Je lance un timer. Est-ce que tu es prêt ? Attends mais c'est. Je fais un pitch comme si c'était aux investisseurs ou je. Tu fais ce que tu veux. T'es là. T'es passé en soutenance. Je remets ta maquette. Je vais la faire défiler en fonction de tes trucs. T'as vu aussi la présentation de ton concurrent. Tu peux parler de ses pratiques. De sa vie personnelle. Faire liker des informations sur lui. Il n'y a plus de règles. Tu peux parler de moi. Tu peux expliquer pourquoi il faut te choisir toi. Tu as une minute. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. 3 2 1 C'est parti. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Uber. Mais c'est comme si j'avais fait Uber et que Sony avait fait l'application SNCF par exemple. Vous voyez l'idée en terme de brand, en terme d'émotionnel déjà. On est beaucoup plus fité sur la cible ici. Parce qu'on a du glitch. Ça parle énormément aux jeunes. C'est vrai. La typographie qu'on n'a pas Roboto. Alors ça aurait pu être n'importe quoi. Je ne vais même pas encenser ma fente. Je vais juste dire c'est pas Roboto. Oui. Il y a une petite rèfle cinématographique qui est géniale. Qui va super bien avec le grain de film. Comme ça c'était fait exprès. Et puis voilà c'est vraiment l'application la plus simple à utiliser. Et la plus... 10 secondes. On a un vrai plaisir à utiliser cette application. Je suis content de passer deuxième. 5 secondes. C'est top en fait ça en préparation. On va voter in science en 2022. Excellent. On est dans le clash de la drague en fait. C'est une déclaration. Merci. Je vois que tu as parlé très peu de ta maquette. Je l'avais affiché à l'écran. Mais au final... Il n'y a pas de soucis t'inquiète pas. Il n'y a que nos balles. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Est-ce que Sony tu es prêt ? Vas-y. Ok. 3, 2, 1. Clash de la drague. C'est parti. Alors... Déjà nous on a utilisé des couleurs de jeunes. Chose que d'autres designers ne peuvent pas connaître. Je peux comprendre. Mais voilà du noir et du blanc avec des références de cinéma pour des gamers. C'est pas forcément... C'est bien d'avoir des références gaming quoi. Donc le vert c'est un peu une couleur un peu plus gaming. C'est vrai que je n'ai pas choisi une typo. Après je me dis qu'une typo avec des logiciels comme Figma. Je suppose que ça se change assez rapidement. Donc ça c'est qu'un choix assez rapide à faire quand on les a en lieu. Mais sinon oui. Le design se rapproche d'une application telle que Uber. Mais tout ça c'est des applis que les jeunes connaissent. Que moi je connais. Et que j'utilise. Et du coup je pense que ça parlera à sa cible directement. Les filtres et les carousels comme ça. 5 secondes. C'est quelque chose assez classique. Que le grain de cinéma c'est quelque chose qu'on voit plus de nos jours. C'est terminé les amis. On nous dit dans le chat. Le vert de Zerator bien sûr. Evidemment. C'est pour William. Alors les amis dans le chat. Qui a été meilleur pour vous. Dans le clash du pitch. J'ai quand même été plus convaincu par Sony moi. Parce que c'était un peu mou la mauvaise faute d'InScience là. InScience il s'est défendu sur des trucs. Mais il m'a moins convaincu. Moi je suis d'accord. Une appli noir et blanc pour les jeunes. Mais il leur faut des couleurs qui explosent les jeunes. Ils ne vont jamais aller dessus. Elle est magnifique ton appli. Merde il faut des couleurs saturées. C'est hype. Eh ouais. Sony. C'est comme Visco. C'est élitiste. Eh mais là on était sur la cible. Ah là là. La mauvaise faute de InScience n'a pas été assez forte. Sony tu remportes le pitch. Ce qui nous fait. Si je calcule bien. 25 points d'écart. 25 points d'avance. Bon InScience. Est-ce que vous êtes stressé ? Eh on est là pour ça. Mais littéralement. Si je peux donner mon avis sur ça. Mais bon après voilà. C'est la mauvaise fois qu'il importe. Mais. Si on doit vraiment parler d'une cible jeune. C'est trop. C'est trop hype. C'est trop beau ce que tu as fait InScience. Mais tu vois c'est trop. Comment expliquer. Dans ta tête tu voyais vachement un truc à la Fortnite et tout. C'est ça ? Ouais voilà. Tu vois un truc vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce que tu as fait c'est très très beau. Mais ça reste CSP plus. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est magnifique. Et c'est pour ça que je vous avais dit dans l'intro que. C'est pas forcément. Les points étaient très répartis sur plein de choses différentes. Il y avait un mot clé hein. Il y avait un mot clé à respecter là dessus. C'est clair. Et ce qui m'a un peu moins plu aussi c'est le nom tu vois. Qui est pas très jeune tu vois. C'est une ref. Encore une fois cinéma ça reste quand même des choses un peu plus pointues tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'est beau. C'est beau. C'est beau. La dure vie d'un client. C'est parti les amis. Le critère suivant. Le nom. Le nom bien sûr. Attention. Qui va gagner le nom ? Evidemment. Pour moi c'est Sony les amis. J'ai honte. Le salamèche. Je suis désolé. On est encore une fois sur. Avec un jeu de mots quoi. L'univers des coiffeurs. La jeunesse. C'est ça la mèche qui l'emporte dans mon coeur. Je vous le dis tout de suite. Sony a pris 25 points d'avance. Le retournement de situation est insane. Il reste deux critères les amis. Si j'avais ma musique de suspense je la mettrais. Est-ce que je vous révèle le critère suivant ? C'est le vote du public les amis. Je vais lancer tout de suite. Un slash poll dans le chat. Ce qui va se passer. C'est qu'en fonction du pourcentage. Vous allez récupérer le nombre de pourcentages chacun. D'accord ? Ouais. Et après il restera un critère. Alors j'arrive pas à faire le sondage. Est-ce que YouTube fonctionne si vous voulez ? Ah il y a encore. Le vote du public il se fait sur. Sur tout. Préférences globales. Voilà c'est ça. Alors attendez. Je crée le sondage. Vote. T'as du stop. Tu stop qu'à ma pensée tout à l'heure. Ouais c'est pour ça que ça marchait pas. InScience. Ou Sony. C'est parti les amis. Il est chaud. C'est parti. Je lance le sondage pour quelques instants. Pendant le sondage les amis on débrief. Tranquillement. Comment t'as vécu ça Sony raconte moi un petit peu. Ton petit retour à chaud là. Bah xd me manque. Ça fait du mal. Ah c'est dur de changer d'outil. Ah ouais ouais. Je pense que vraiment j'aurais pu aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur xd. très 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 rapidement. Mais après. D'accord. Ça fait partie du jeu. C'est marrant. Ouais c'est ça. Et puis. Et puis. Bah sinon je suis pas ouf content de ce que j'ai fait. D'accord. Même si ça. Voilà. C'est pas non plus trop trop déconnant. Mais. Ouais. J'aurais pu avoir une meilleure typo. Et puis ouais. Le truc d'en bas là. L'espèce de switch très très moche. Ouais. Je trouve ça marche vraiment pas. Ouais. Il a un peu recouvert le reste. Ça fait un peu lourd du coup. Ouais. C'est vrai. Du coup ouais. Ok. En tout cas. Tu t'es texte. Tu aurais bien aimé gamifier le truc. En fait j'avais l'idée. Mais j'ai pas eu le temps. Je voulais mettre un pacman quelque part. Ah. Mais. Pour l'idée de couper tu vois. Mais. Ok. Ah oui. D'accord. Le coiffeur. N'oubliez pas de voter bien sûr Sony in science vous même dans le sondage. Bien sûr. Tous les votes. Tous les votes. Je vous donne des idées. En tout cas Sony tu t'es super bien débrouillé. C'était super cool que tu as accepté de faire ça sur Figma. Je pense que je trouve que tu as géré. Tes idées on les voit bien même si la maquette est pas réalisée jusqu'au bout. C'est un manque de temps. Y'a pas de soucis. Et j'ai juste une question à te poser du coup. Est-ce que tu penses toi. Switcher d'outils dans ta vie pro ou pas alors. Parce que là on parle beaucoup de SD, Figma. J'essaie de le faire petit à petit. C'est. Enfin tu vois j'en parlais cette semaine c'est marrant que. Le. Pour moi t'es créatif sur un outil quand tu le maîtrises. T'es très créatif quand tu le maîtrises. Toi on voit que voilà sur Figma tu t'éclates maintenant et que tu peux faire des trucs vraiment créatifs. Ouais. Et que moi c'est pareil sur XD je pense que je peux faire des trucs vraiment qui se démarquent mais sur XD. Et je pense qu'il faut juste que je maîtrise petit à petit plus l'outil pour vraiment m'éclater dessus quoi. D'accord. Mais toutes les options qui sont sur Figma sont super intéressantes pour être plus efficient, que ce soit plus clean et plus joli quoi. D'accord. Je pense que toi avec ton aspect créatif t'es peut-être mieux dans XD parce que t'es plus proche de Photoshop, Illustrator et tout. Y'a moyen. Alors que Figma. J'ai un peu cet attachement aux pixels. Ouais. Ah oui parce que t'es plus dans la direction artistique aussi. Ouais. Mais Figma est vraiment beaucoup plus proche des développeurs et beaucoup plus technique dans sa démarche. Donc c'est vrai que pour toi XD est peut-être limite un meilleur choix. Puis je fais rarement du mobile donc c'est vrai que là c'était cool comme entraînement. Ah ça fait plaisir. Bon après c'est vrai que dans un battle mobile c'est mieux parce que ça prend moins de temps. Bah ouais ça va plus vite. Ouais. Ouais c'est clair. Ok. Et toi InScience comment t'as vécu ce deuxième battle parce que t'avais aussi cet avantage et que t'en avais déjà fait un. Moi je suis habitué de faire ça avec la musique. avec un événement de musique où on a 3-4 heures pour faire une prod mais en design c'est très rare en fait à moins que c'est très rare que tu rushes. Moi je prends pas de projet rush et tout donc j'ai pas des gros rushs où je dois me dépêcher de travailler forcément et j'ai une façon de travailler où j'aime bien poser quelque chose et revenir plus tard dessus. Ouais c'est bon. Je peux passer une semaine sur la même chose et revenir plus tard et tout. Ouais. Et donc là faire tout one shot c'est assez difficile parce que dans sa tête il faut planifier un peu ce qu'on fait et t'as toujours cet aspect à devoir gérer dans cette demi-heure ou trois quarts d'heure qu'on a eu là. T'as deux casquettes à devoir gérer c'est celle du brand que tu dois faire un truc joli pour que ça claque. Et que tes features elles font du sens aussi et réfléchir à ce que tu mets comme features et ce que t'offres comme solution. Et quand tu t'enfarges dans tes pixels et dans ta typo et tout bah t'es pas en train de penser à tes solutions et à tes features et ça c'est un truc assez complexe à gérer on va dire. Carrément. En tout cas tu t'en est bien sorti et je t'ai senti plus à l'aise qu'au premier battle et ça m'a fait plaisir de devoir t'amuser sur cet exercice. Toi qui voulais justement sortir de cette zone un petit peu de confiance. Et bien écoutez le sondage est terminé on a 76. Ah j'ai menti du coup j'ai mis 77. 76 pour INSI et 23 pour Sony. Ce qui ramène tranquillement INSENSE au dessus de Sony retournement de situation de dernière minute ça s'est terminé tranquillement et regardez moi j'ai mon dernier critère qui s'affiche. Le vote de Bastu qui rajoute 25 que je le donne à Sony ou à INSENSE ça ne change rien. donc pour la forme regardez je le donne à Sony ce qui va donner un score improbable de 323 je crois. Et voilà c'est INSENSE qui gagne ce battle. Regardez j'ai fait une slide avec un autre layout. Oh wow mais c'est un fou il a fait un truc de fou quand même. Regardez ça j'utilise la touche K et je fais grossir le gagnant. Vous pouvez envoyer un maximum de clave clave dans le chat pour les deux personnes qui ont joué. Ils se sont exposés. Merci les amis vous avez été super sympa. Ils ont accepté tout de suite la proposition de jouer. Plus gros STP mais pardon c'est vrai que c'est pas assez gros. Non. Non. Voilà bravissimo. Juste non en fait. Sony disparaît derrière bien sûr. Regardez dans le chat bravo bravo bravo. Bravo Sony bravo INSENSE vous avez tous les deux géré. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué Sony INSENSE. Je vais vous laisser la parole chacun votre tour une dernière fois. N'hésitez pas à balancer toute votre pub. Tout ce que vous voulez donner vos réseaux dans le chat. Sony je te laisse démarrer si tu le souhaites. Non mais c'était très très cool. Moi si jamais tu veux en refaire d'autres je suis très très chaud. Yes. Pour moi c'est un truc que tu voudrais faire. Et puis INSENSE c'était très cool de jouer contre toi. T'es très très fort. Et puis voilà. C'est rigolo comme jeu je trouve. Je trouve ça trop gros. Trop bien. Ça fait plaisir d'avoir des petites passions à partager avec vous. Parce que moi je suis vraiment à fond dedans. Genre j'ai trop envie de faire top chef dans une salle et tout. Je vous jure si j'avais du budget je fais ça. Mais toi tu veux participer toi. Toi tu veux participer surtout. J'avoue. Si il y a quelqu'un qui veut host. Moi je veux bien host. Je veux jouer moi j'avoue. Moi je veux bien host. Franchement ça ne me dérange pas. Si c'est pour que tu joues. On peut faire tourner. On peut faire tourner ça peut être cool. On en reparlera. On en reparlera sur le discord bien sûr basti 8. Eh ben INSENSE à toi de parler toi. Sony tu as quoi ? Avant peut-être tes réseaux peut-être sony. Tes réseaux peut-être. Je les ai mis tout à l'heure dans le chat. Mais en gros sur Instagram et Twitter. Il n'y a pas de soucis. Ok. Vous verrez Sony. On a un compte insta pour mon chat qui montre ses fesses. On va se faire ban bien sûr. Non Sony. Suivez le sur insta et Twitter. Il partage son travail. Il partage des news. C'est super quali. Moi j'adore. Donc n'hésitez pas à le follow les amis. INSENSE à toi de jouer. Super exercice. Merci pour l'invitation. C'est trop bien à faire. J'encourage les gens à le faire justement. Et à parler à basti ou quoi. Si vous avez envie de faire ce genre de format ou quoi. Il y a peut-être moyen d'organiser des choses du genre. Parce que c'est un bon exercice à faire mine de rien. Ça change. Et puis non c'était top. J'ai vraiment aimé en plus combattre contre Sony. C'est assez fou parce que le gars est derrière des gros brands. de YouTube et du Twitch game. Qui sont hyper impressionnants. Pour moi qui ai arrêté de faire du brand. C'était assez flippant de me retrouver fan de Sony. Et puis c'est ça. Vous pouvez me suivre sur Twitch. Je fais de temps en temps des lives sur le design ou sur la musique. On fait plus du design system et des choses comme ça dans mes lives. Et plus des choses un peu techniques où on travaille ensemble. Je vous mets le lien dans le chat. Et sur Twitter. At Fabien Labori. Quand ça me tente d'écrire. Le reveal du vrai nom de InScience. Ou le leak. Le leak. Et je crois que comme le dit A-Techno dans le chat. On a mis tous vos réseaux dans la description du live normalement. Voilà. C'est super. C'est très gentil d'ailleurs. C'est le sound. Mais écoutez les amis. Je vous laisse. Vous devez être éreinté. Je vous laisse vaquer à vos occupations. J'ai les yeux explosés. Ouais. C'est dur. C'est dur. Je démarre la journée. Bah la journée va être productive. Je suis sur InScience. C'est clair. Les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. Je cut le discord. A bientôt. Gros bisous. Et encore merci. Ciao. Bisous le chat. A bientôt. Ciao. Ciao. C'était trop cool. Oh là là. Je suis fatigué aussi. Comment c'était cool. Est-ce qu'on en refait ? J'ai trop envie d'en refaire. On va essayer d'en faire sur Twitch et tout non ? Merci. Merci à tous. Merci Will. Merci Concombre A-Technin. Merci Ox. Ça vous a plu ? Le rythme. La durée. C'était bien. Ouais grave. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Oui. Alors moi de mon côté. je vous invite encore à aller checker A-Technin.fr si vous voulez avoir postulé. Regarder un peu nos offres etc. Je vous invite aussi à aller sur formation A-Technin.fr si vous voulez vous faire former par l'équipe UX8. J'étais en meeting. J'ai pas pu suivre. Il y a le replay qui sera dispo. Moi je vous dis de suite je vais être en live là dans 30 minutes. Un quart d'heure maximum sur Twitch. On va faire un petit débrief. Un petit débrief avec vous et puis on va parler un peu comme on le fait tous les vendredis, tous les lundis, tous les mercredis sur Twitch. Donc ça c'est ma petite actu à moi. Je veux ma revanche mais j'ai trop envie de te refaire une revanche Sony. Et puis après on pourrait faire tourner. Tu pourrais me donner un défi, hostez etc. Ça ferait trop cool. Voilà. Donc les amis. Merci Cindy, merci Sony, merci Amaury. Je vous laisse. Je relance un live sur twitch.tv slash bastiui pour débrief tout ça, pour peut-être organiser d'autres battles UI par l'avenir. Je vous laisse. On écoute une musique qui a été faite par InScience et je vous dis un bon week-end, une bonne soirée. Au revoir. Ciao. 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 Ciao.